bonsoir oui c'est bon bonsoir à toutes et tous merci d'être d'être là ce soir lorsque ce débat a été programmé il était destiné à coïncider avec la sortie de l'édition poche du livre l'empire qui ne veut pas mourir et je pense que personne n'avait imaginé qu'on serait à ce point dans l'actualité la plus brûlante et que même la ministre des affaires étrangères Catherine colonneur ferait une telle publicité au livre et au débat puisque elle était en une du monde la semaine dernière avec cette phrase la france afrique est morte depuis longtemps donc c'est un sujet qui n'est pas simplement un sujet académique c'est un sujet qui est au coeur de l'actualité et débattre au cours de autour de ce livre va nous permettre de peut-être de de comprendre un peu mieux les racines les enjeux où on en est et où on va je pense que si on arrive à faire tout ça ça sera ça sera un service public et on a aujourd'hui les gens les plus qualifiés pour avoir ce débat puisque j'ai à mes côtés Catherine Coquery-Vidovitch historienne qui a une un long parcours d'africaniste et d'historienne de l'Afrique et qui pourra nous apporter un éclairage très précieux sur sur les racines sur la mise en place des du système après la décolonisation par la france dans les années 60 donc merci Catherine d'être d'être avec nous ce soir et puis nous avons les quatre co-auteurs du livre thomas deltombe qui est éditeur bon à colomba qui avec qui j'ai partagé une maison commune qui est une maison ronde commune qui est journaliste enquêteur et je crois qu'on s'était rencontré dans un couloir du du de d'un juge d'instruction dans un dossier Bolloré voilà on devait être mis en ex c'était la première fois qu'on se rencontrait c'était on a été tous les deux mis en examen dans une affaire Bolloré en Afrique ça crée des liens Hamza de Bukhari Yabara que lui j'ai eu le bonheur d'avoir dans plusieurs épisodes de la série des colonisations sur sur France Inter qui est historien auteur d'un livre sur le panafricanisme et Thomas Borel de l'association survie et donc peut-être qu'on va commencer par la question de la définition parce que lorsque Catherine Colonna dit la France Afrique est morte depuis longtemps et que on voit bien que dans l'histoire on parle d'un d'un objet non identifié qui a un concept qui est un néologisme en plus dans lequel on peut mettre beaucoup de choses différentes et que la France Afrique de Focard n'est pas ce que vous vous appelez la France Afrique d'aujourd'hui donc est-ce que Thomas Deltombe est-ce qu'on peut commencer par une question de définition qu'est-ce que vous vous appelez la France Afrique aujourd'hui comparé à ce que ça a pu être dans l'histoire merci beaucoup Pierre merci à toutes et tous d'être présent ce soir avant juste de commencer je voudrais au nom de nous tous les auteurs mais aussi de Catherine je pense rendre un petit hommage à François Gez qui est un grand qui qui était un grand éditeur président des éditions La Découverte pendant 30 ans qui a été notre premier supporter sur ce livre et qui est décédé le 28 août dernier c'était un grand éditeur un grand homme et il a été aussi un de nos premiers lecteurs il a écrit un long papier très enthousiaste sur le livre donc je tenais et Catherine le connaissait très bien aussi il a édité plusieurs de ses livres et voilà c'était vraiment quelqu'un de très important pour nous et pour le sujet également puisque c'est quelqu'un qui a consacré une bonne partie de sa vie à essayer de décortiquer les mécanismes impériaux et leurs conséquences et d'une certaine façon notre livre essaie de poursuivre cet effort aujourd'hui je tiens aussi à remercier le musée du Quai Branly Jacques Chirac et j'insiste j'insiste sur Jacques Chirac parce que évidemment nous mesurons l'ironie qu'il y a à présenter un livre sur la France Afrique dans un lieu qui porte le nom d'une de ses figures les plus emblématiques on pourrait croire qu'il y a une contradiction mais il n'y en a pas en fait selon nous dans la mesure où justement ce livre essaie de dépassionner cette notion de France Afrique qui est comme vous le disiez l'objet de beaucoup d'interprétations ou de non interprétations et surtout de non définition donc effectivement moi je vais commencer par parler de ça parce que ça nous semble essentiel de savoir de quoi on parle quand on parle de France Afrique puisque tout le monde en parle mais peu de gens ont l'air de savoir exactement de quoi il s'agit en tout cas il ya des définitions concurrentes qui qui circulent dans le débat public et qui créent du coup une sorte de quiproquo donc je vais faire une présentation sur ce thème en deux temps en essayant d'expliquer comment ce terme navigue disons dans le dans le débat public et puis ensuite comment nous on a essayé de le de se l'approprier peut-être le redéfinir donc en deux temps ce terme est apparu dans le débat public contemporain dans les années 90 et en particulier en 1998 avec la publication d'un livre par François Xavier Verschave qui était à l'époque président de l'association survie un livre qui s'appelait la France Afrique le plus long scandale de la république depuis cette date depuis 98 le mot France Afrique apparaît presque systématiquement dans les commentaires quand on parle des relations franco-africaines donc c'est un un mot qui est omniprésent mais qui a une omniprésence un succès un peu paradoxal puisque il en est question presque tout le temps mais presque toujours mais il est mentionné presque toujours ce terme pour être condamné donc c'est un succès un peu paradoxal on dit on parle de la France Afrique d'un or mais soit ça n'existe pas c'est un mythe c'est une thématique assez fréquente la France Afrique ça n'existe pas ou alors plus fréquemment maintenant et vous l'avez souligné en parlant de en évoquant le cas de Catherine Colonna la France Afrique est morte mais il ya un deuxième paradoxe dans le paradoxe c'est que cette mort a été annoncée si souvent c'est à dire que depuis 25 ans on ne cesse de dire qu'elle est morte donc on se demande où elle peut être enterrée et lequel de tous ces actes de décès est valide et donc ça crée une suspicion sur la mort de la France Afrique une suspicion qui n'est pas que la nôtre c'est aussi une suspicion qu'on peut lire dans le quotidien le Figaro il y a quelques jours juste avant l'intervention de Catherine Colonna dans le monde on pouvait lire dans le dans le Figaro je cite depuis le temps que nos gouvernants nous annoncent la fin de la France Afrique on s'étonne que notre pays soit encore en première ligne dans le maelstrom des élections truquées et des coups d'état effectivement on peut s'étonner et le et le quotidien du groupe d'assaut d'appeler à une nouvelle mise à mort il est temps de liquider la France Afrique de manière ostensible disait le l'éditorial du Figaro et qui ajoutait il faut sacrifier un peu du présent pour sauvegarder l'avenir et c'est une phrase très intéressante donc on le voit la France Afrique a du mal à mourir si le Figaro le dit bon blague à part quand on analyse les contenus médiatiques les déclarations politiques on s'aperçoit qu'il y a deux choses il y a deux façons de parler de la France Afrique le plus souvent donc on ne se donne même pas la peine de donner une définition c'est le cas dans l'article de dans l'interview de Catherine Colonna elle dit la France Afrique est morte depuis longtemps mais la question ne lui a pas été posée de savoir mais finalement c'est quoi la France Afrique quelque chose qui est mort mais on ne sait pas quoi ça pose quand même un petit problème d'intelligibilité et dans pour les autres commentaires il y a une définition qui est que je qualifierais de à la fois floue et étroite il s'agit la France Afrique est définie comme elle correspondrait aux pratiques obscures initiées par Jacques Faucard dans les années 60 et qui aurait progressivement disparu voilà un peu très rapidement la façon dont est appréhendé la notion de France Afrique dans le débat public depuis un quart de siècle nous de notre côté on essaie de prendre ce je crois que c'était le constat de départ on s'est dit puisque ce terme est omniprésent c'est ça vaut le coup de le prendre au sérieux je veux dire finalement c'est pas juste un mot pour vendre des livres c'est pas juste un concept militant c'est pas juste une boutade non c'est peut-être ça veut ça peut-être que derrière ce mot si si dur de plus sinon ça peut-être qu'il veut dire quelque chose en réalité il a peut-être une réalité et on s'étonne en fait dans au début du livre de la sorte de désinvolture et même de dédain dont ce terme est frappé on se dit bon peut-être qu'on va on va pouvoir étudier le terme de façon plus précise d'où il vient d'où vient ce terme quelles sont les définitions et les contours possibles et si si effectivement il recouvre une réalité laquelle donc on a commencé par une recherche généalogique qui déjà met à plat un premier mythe qui serait que le mot France Afrique aura été inventé sous la quatrième république par félix ou fouet boni qui deviendra le président de la côte d'ivoire par la suite et une autre théorie qui aurait été que la France Afrique est un est attaché à la personne de Foucard sous la cinquième république il se trouve qu'en cherchant dans la presse on s'aperçoit qu'au moins et la première occurrence en tout cas qu'on a trouvé date de du 15 août 1945 je suis précis parce que c'est pas du tout une date c'est pas du tout une coïncidence pas une date au hasard le 15 août 1945 c'est la capitulation du japon et en une du journal laurent donc ce 15 août 1945 un journaliste qui s'appelle jean pio s'interroge sur la place de la France dans le monde dans le dans le nouveau dans les nouveaux équilibres internationaux au sortir de la guerre mondiale et il dit pour que la France retrouve son rang et je le cite il faut il faut concentrer notre effort sur l'essentiel sur ce que j'appellerai la France Afrique on a en un seul mot avec la cédille pas avec un tiret vraiment et effectivement dix ans plus tard le mot apparaîtra dans un discours de félix ou fouet boigny mais le terme apparaît à ce moment là alors cette généalogie est intéressante parce que déjà elle montre que cette idée de France Afrique est antérieure à la quatrième à la cinquième république à Faucard mais y compris antérieure à la quatrième république elle est intéressante aussi parce que jean pio ne se contente pas d'utiliser ce mot il essaie d'en donner une des modalités il dit pour que on puisse avoir cette relation extrêmement fusionnelle entre la France et l'Afrique au point d'en faire un seul mot il va falloir réformer la relation coloniale la relation que nous avons avec l'Afrique pour que cette relation ne soit plus subie contrainte mais qu'elle soit consentie voulu désirer il explique ça dans son par exemple son éditorial donc vraiment il faut que il y ait entre la France un désir mutuel et c'est un fantasme c'est un fantasme colonial qui vient d'assez loin peut-être Catherine pour en dire un mot tout à l'heure qui vient d'assez loin et qui vient assez près de nous puisque peut-être que les lecteurs et artistes du jeune Afrique avaient ont pu dans leur collection lire l'interview d'Emmanuel Macron en novembre 2020 dans lequel il explique et c'était le titre du magazine il faut qu'entre la France et l'Afrique ce soit une histoire d'amour la citation exacte étant entre la France et l'Afrique se doit se doit être une histoire d'amour ce qui est un fantasme qui vient de très loin et c'est quelque chose que qui est très courant dans les discours publics sur les relations franco-africaines il y a quelques jours François-Olivier Gisbert disait à peu près la même chose je le cite dans son éditorial du point aimons l'Afrique à nouveau et elle finira par nous aimer donc on est dans ce registre là quand on parle de France-Afrique c'est à dire cette idée d'une véritable histoire d'amour fusionnelle cette généalogie est intéressante à mon avis aussi puisque c'est la question qu'on s'est posée est-ce que finalement le vœu de Jean Piot et le vœu d'une partie des élites politiques et médiatiques françaises est ce qu'il sait il a été exaucé finalement ce vœu nous l'étude qu'on fait des relations l'analyse et l'étude qu'on fait des relations franco-africaines nous amène à répondre que oui effectivement ce vœu a été exaucé et d'où la pertinence de ce mot France-Afrique en effet sous la quatrième sous les régimes successifs de la quatrième et de la cinquième république les dirigeants français en alliance avec une partie des dirigeants africains n'ont pas liquidé le colonialisme mais ils ont sacrifié un peu du présent pour sauvegarder l'avenir comme disait le figuero c'est à dire en gros ils se sont dit il faut qu'on réforme la relation coloniale pour la faire perdurer et ça c'est un des fils rouges du livre d'où le titre l'empire qui ne veut pas mourir c'est cette idée que en fait ce lien très singulier que les élites françaises une partie de la société française une partie des élites africaines veulent voir se poursuivre ben oui effectivement à perdurer que le divorce pour rester dans le la métaphore et le champ lexical de l'amour n'a pas été complet que la décolonisation finalement n'a pas allé n'est pas allé à son terme donc on insiste beaucoup sur cette sur cette sur les continuités en fait plus que les ruptures vous savez que les présidents français enfin en tout cas les candidats à la présidence ont les derniers ont très souvent presque tous en fait tous nicolas sarkozy françois lang et emmanuel macron promis la rupture avec la france afrique et quand nous ce qu'on analyse c'est que finalement on a toujours eu ce discours de rupture alors que derrière il ya toujours eu des continuités et que ça s'explique par la grande adaptabilité du schéma france africain du schéma intellectuel mais aussi des schémas institutionnels de la france de ces mécanismes coloniaux qui ont réussi à perdurer dans le temps donc on propose une définition pour terminer une définition en fait qui ne se résume pas à la dimension occulte honteuse parfois criminelle de la france afrique donc je l'appellerai une définition restreinte autour de figures comme faucard on essaie d'en donner plutôt une définition large qui inclut effectivement ces dimensions occultes mais qu'il est qui les comprend en interaction avec des dimensions tout à fait officielle institutionnelle est souvent revendiquée peut penser au franc cfa la présence militaire de base militaire en différents pays toute une série d'instruments peut-être mes camarades détailleront tout à l'heure on essaie de donner cette définition large qui à notre avis permet d'expliquer pourquoi on n'est pas sorti c'est une des raisons pour lesquels on n'est pas sorti c'est que toutes ces institutions sont toujours une grande partie de ces institutions de ces mécanismes officiels sont toujours en vigueur et cette définition large aussi nous permet aussi de ne pas rester de ne pas avoir une vision de la france afrique uniquement à travers le prisme du scandale ou en tout cas d'essayer d'élargir la focale et peut-être élargir du même coup ce que c'est qu'un scandale c'est entre la france afrique pour financer des campagnes électorales c'est un scandale c'est une affaire un scandale mais il ya des choses qui sont tellement anciennes qui paraissent tellement normales qui paraissent tellement finalement acceptable qu'on ne les voit plus comme des problèmes donc je citais le franc cfa ou d'autres le problème j'allais dire c'est que pour beaucoup de français ça n'est pas un problème et pour beaucoup d'africains c'en est un et donc là il ya je pense il est important de comprendre l'interaction et les différentes perceptions qu'il peut y avoir entre cette conception française de la france afrique au sens restreint cette conception large de la france afrique qui est plutôt celle que beaucoup d'africains semblent avoir aujourd'hui en nous disant finalement en disant en tout cas la société française est il véritablement normal que nous ayons toujours une monnaie coloniale est il véritablement normal que nous ayons toujours des bases militaires sur nos territoires est il normal que vous fermiez les yeux quand il ya des élections truqués est il normal voilà c'est tout ce qui à la longue paraît normal à un public français ne l'est pas forcément et on pourrait peut-être se scandaliser de choses qui apparaissent dans le débat public comme peu scandaleuse donc c'est voilà j'ai essayé d'être d'introduire un peu le livre pour expliquer dans quelle démarche on s'inscrit et pourquoi on adopte cette définition large qui est finalement très peu fréquente dans le débat public merci c'est on reviendra effectivement dans le détail de de tous ces dossiers dans la suite du débat mais restons peut-être dans une focale historique catherine cocrivizovic je disais tout à l'heure vous avez une vie d'historienne sur l'afrique et et dans votre dernier livre le choix de l'afrique vous racontez votre parcours et vous racontez les l'afrique que vous avez connu celle d'avant l'indépendance dans les années 50 et celle des années 60 donc les débuts de la mise en place de de ce système post colonial ou néocolonial selon la manière dont on veut le l'appeler et je vous cite vous avez vous dites ce qui me frappe d'abord au plus au point c'est la réalité du racisme néocolonial une constante que je verrai ensuite évoluer je ne m'attendais pas à une telle violence dans les années 60 le racisme est directement issu du colonialisme parlez nous ce que vous avez vécu dans cette époque la charnière entre le monde colonial et le monde post ou néocolonial alors je vais y venir rapidement mais je voudrais d'abord très rapidement dire que pour moi historienne le terme france afrique qui est très complexe contient des tas de choses différentes il a commencé avec le début de la colonisation française j'y pensais en lisant peut-être vous avez vu il ya franchi hier il ya eu un double page de le journal libération sur un ouvrage un gros ouvrage qui vient de sortir coordonné par un historien saint caravellou sur l'histoire de la colonisation française où j'expliquais j'ai pas encore lu l'ouvrage j'explique que la le processus a été régressif c'est à dire qu'il part d'aujourd'hui pour remonter dans l'histoire et je je présume parce que j'ai pas vu que parlant d'aujourd'hui il parle de la du concept mais que quand on remonte on le trouve depuis le début et je pense que c'est assez caractéristique de l'histoire de la non pas de la décolonisation mais de la colonisation française la colonisation française elle est très différente dans sa conception de la colonisation anglaise pour une raison pour pour des tas de raisons mais je prendrai juste la raison de relation économique la colonisation anglaise britannique elle était orientée sur l'ensemble du monde c'est à dire que très tôt les colonies britanniques ont exporté leurs produits partout dans le monde la colonisation française et les restes sur elle même c'est à dire les colonies françaises étaient faites pour la métropole la métropole les produits coloniaux devaient venir en métropole et il fallait surtout pas qu'ils aillent ailleurs parce que c'était une concurrence et ça ça commence dès le début de l'histoire de la colonisation alors c'était aussi la même chose pour la grande bretagne c'est bien la raison pour laquelle mais ça a été brisé beaucoup plus tôt la révolution américaine à la fin du 18e siècle correspond précisément à la volonté des colons britanniques dans les colonies américaines de pouvoir disposer de leurs biens et de leurs activités comme ils le veulent et pas seulement pour la métropole c'est donc brisé à la fin du 18e en france ça va continuer jusqu'à pratiquement jusqu'aux indépendances et bien après et je pense que cette cette idée centrale france afrique c'est à dire que l'afrique francophone l'afrique française à l'époque coloniale par rapport à la france ne peut exister sans la france et la france a besoin exclusivement des colonies africaine et ça a un rôle beaucoup plus important que dans les autres colonisations dans la mesure où l'empire africain français et alors bien sûr il ya l'empire le côté indo chinois qui est très important mais sinon c'est vraiment l'afrique et par conséquent l'idée coloniale c'est aussi l'idée de la france afrique le démarrage et de l'interdépendance exclusive entre les deux alors à partir de là effectivement ça peut être aussi un point de réflexion mais pendant la période coloniale proprement dite la deuxième grande phase coloniale commence à la fin du 19e siècle l'empire africain pour la france c'est une chasse gardée les autres n'ont pas le droit d'intervenir et ça va être une chasse gardée qui va être très utile pour l'économie française au moment de la grande dépression des années 1930 entre les deux guerres effectivement c'est l'afrique qui va non pas aider parce que possibilité d'aider beaucoup l'économie française à l'époque mais enfin qui va servir de réserve coloniale qui va recevoir les industries textiles françaises qui ne se vendent plus nulle part sauf en afrique recevoir la métallurgie française qui ne sert plus nulle part sauf pour les chemins de fer et les ponts en afrique c'est à dire que vous avez un resserrement très fort là encore de ce qu'on peut appeler la france afrique coloniale et ça ça va continuer de la même façon évidemment aux indépendances les les accords de coopération franco africain des années 1960 sont des accords de coopération léonins qui mettent en réalité les colonnes ennemis africaines néocoloniales le terme a été inventé par une cruma mais ça correspond très bien au néocolonialisme français pour là encore pour la pour pour la france c'est la france qui qui doit toujours bénéficier donc il faut protéger les intérêts français et ça ça va durer très longtemps pendant l'indépendance puisque les premiers soulèvements pour essayer de se défaire de ces accords de coopération extrêmement étroits c'est dans les années 1970-1940 moi j'ai vécu en 70 71 un mouvement insurrectionnel très important à dakar un petit peu oublié parce qu'on parle de 68 on parle pas de 71 en 71 c'était très impressionnant et c'était les jeunes sénégalais quand on se passait essentiellement au sénégal qui qui voulait que les français s'en aille moi je suis arrivé je devais faire cours à à la faculté de droit et de sciences économiques où le programme ça aussi c'est très franco africain le programme quand je suis arrivé en 70 à la faculté de droit et de sciences économiques était un programme exclusivement français c'était l'économiste samir amine qui venait d'être nommé à dakar il s'était aperçu qu'il n'y avait rien sur l'économie et l'histoire africaine à la faculté de droit et de sciences économiques et comme il n'y avait pas non plus de à l'époque de de sénégalais formés à cette science qui avait été justement totalement ignorée samir avait m'avait demandé de venir faire aux jeunes juristes un cours d'histoire économique et d'anthropologie économique de l'afrique sud saharienne c'était la première fois qu'ils entendent pas entendait parler d'afrique dans leur dans leur dans leur domaine scientifique je pense qu'il n'y a pas eu d'autres colonisations qui a été aussi exclusives du côté métropolitain et donc des réactions hostiles alors on pense aujourd'hui qu'elles sont hostiles mais elles étaient très hostiles un peu hostiles en 68 et très hostiles en 71 je disais quand je vais aller faire cours à fac de sciences économiques je remettais une armure parce que j'avais tous qui pouvaient ne pas plaire aux 200 étudiants tous des garçons tous musulmans tous qui n'avaient jamais vu une femme en plus une femme blanche symbole de la colonisation française j'avais vraiment tout pour faire et donc la première semaine on se bagarrait ferme puis on comprenait que finalement on était d'accord et ça s'arrangeait très bien parce que effectivement j'étais pas j'étais pas une bonne représentante du colonialisme français déjà à l'époque mais c'est pour dire que c'est quelque chose de très ancien et de très enraciné alors ça a continué bien entendu après sous d'autres formes et ça a été très important pendant les deux guerres mondiales il n'y a pas eu de pays alliés occidentaux qui ont fait autant appel aux soldats noirs ou maghrébins que les français 200 000 pour l'afrique du nord 200 000 pour l'afrique occidentale c'était en tout 500 000 soldats africains pour la première guerre mondiale un peu moins pour la deuxième guerre mondiale mais encore beaucoup et vous avez un historien canadien qui a fait un livre magnifique eric jenning sur sur le rôle de bradzaville et du congo dans la deuxième guerre mondiale le titre du livre c'est et la france libre fut africaine qui est tout à fait vrai pour la partie sud et pour pour la reconquête de l'afrique du nord de l'italie du sud et de la france du sud donc ce ces liens très très fort tissé par les français au nom de la france afrique dans l'intérêt français toujours et pas toujours très bien pas toujours bien accepté du côté africain mais ça on s'en est jamais occupé et encore aujourd'hui c'est c'est très mal étudié le ressenti africain de la question on glorifie les 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 tirailleurs effectivement et les tirailleurs qui ont été décorés étaient très contents d'avoir été décorés etc mais beaucoup beaucoup sont morts et ce n'était pas nécessairement aussi populaire que ce qu'on veut bien raconter du côté du côté français alors c'est dans ces circonstances finalement que moi j'arrive toute jeune chercheuse ne connaissant pas du tout l'afrique en 1965 cinq ans après les indépendances au gabon et comme vous rappeliez à l'instant j'ai sauté à la gorge je ne m'attendais pas du tout à ce racisme tellement naturel vraiment naturel des colons ou des anciens colons français pour qui bon ben les africains c'était c'était à la limite c'était pas encore des hommes c'était pas ils n'étaient pas tout à fait normaux quoi ils n'étaient pas intelligents ils étaient bref ils étaient méprisables et cette expression là j'essayais de le raconter justement dans mon ouvrage ça a duré quand même assez longtemps du côté ce racisme envers les africains des français d'Afrique aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique équatoriale c'était plus fort en Afrique équatoriale mais c'était quand même pas mal aussi en Côte d'Ivoire et même aux Cédégales avec quelque chose de tout à fait typique qui se passait toujours on commençait en parlant en particulier les enseignants les enseignants parce que la coopération française a été extrêmement importante quand je suis arrivée dans les années 60 il n'y avait pas il n'y avait pratiquement pas ou très peu de personnel qualifié africain il n'y en avait pas en Afrique équatoriale il y en avait très peu en Afrique occidentale il y avait quelques exceptions il y avait cinq ans qui avaient été allégés enfin c'était le seul avant la deuxième heure mondiale il y avait disons une cinquantaine du côté africo-occidentale qui avait pu faire des études supérieures ailleurs qu'en France ailleurs en général mais il y en avait très très peu donc quand je suis arrivée en 65 d'une part ce qui m'a frappé c'est le racisme des colons et par ailleurs l'inaptitude à assumer des services administratifs d'enseignement ou bureaucratiques ou quoi que ce soit du côté africain ils n'étaient pas formés en Afrique équatoriale en tout en 1960 aux indépendances il y avait une trentaine d'enfants qui avaient le certificat d'études rien vraiment rien donc la coopération française était absolument indispensable pour que un état moderne puisse avoir l'air de fonctionner un petit peu dans tous les domaines et la coopération était une coopération technique administrative politique plus encore plus qu'éducative parce qu'il y avait encore assez peu de scolarité développée y compris au niveau primaire donc on était dans une espèce de domaine où il n'y avait pas d'autre choix que de faire travailler des coopérants effectivement et on appelait ça la coopération de substitution ça avait devenu une coopération de coopération que précisément quand un certain nombre de jeunes africains ont fait des études sont devenus qualifiés et ont pris les places et ont réclamé les places dans les années 1970 quand ça a commencé parce que c'était la revendication justement on ne veut plus par exemple à l'université on ne veut plus d'enseignants français on n'en a plus besoin on a des enseignants alors pourquoi vous ne les utilisez pas ça c'était les années 70-75 d'ailleurs quand j'ai fait trois ans à la fac de droit ensuite j'ai été remplacé très heureusement par un collègue sénégalais qui a pris ma place et c'était tout à fait normal mais ça n'était qu'en 75 73 75 c'est à dire 15 ans après l'indépendance alors je vais arrêter parce que effectivement je parle toujours trop donc je pense que ça c'est un cadre très spécifiquement français je vous dirais un dernier mot qui m'a frappé alors c'est tout à fait différent alors c'est vrai la France Afrique économique elle est égale à peu près à zéro parce que les intérêts français c'est au Nigeria c'est en Afrique du Sud mais c'est plus en Afrique en Afrique occidentale assez peu qu'est-ce qui reste de la oui qu'est-ce qui reste de la coopération française finalement c'est la culture française pour un ensemble de générations formées entre les années 60 et aujourd'hui ça représente un demi-siècle ou un peu plus d'un demi-siècle les enfants africains francophones ont été biberonnés à la culture française et c'est les seuls qui ont été biberonnés à la culture française à ce point depuis l'école primaire l'école maternelle qu'il y en avait l'école primaire l'école secondaire et évidemment les écoles supérieures donc la culture française elle est très importante pour disons trois ou quatre générations ceux qui ont maintenant qui ont encore une soixantaine d'années ou une soixantaine ça commence à changer et c'est le dernier mot le seul point à mon avis où on peut parler de France-Afrique c'est la France-Afrique culturelle en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale c'est à dire que vous avez une 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 foison de romanciers africains francophones complètement imbibés de cultures doubles qui aujourd'hui arrivent et ça c'est la caractéristique en particulier je ne sais pas si vous avez vu le prix Goncourt d'il y a trois ou quatre ans c'est un ouvrage formidable ce sont des gens qui ont complètement assimilé la culture française parce qu'ils ont été biberonnés avec donc ils ne vont pas la rejeter et qui ont complètement assumé et qui assument complètement leur culture africaine et qui font de tout ça une espèce d'abalgame génial sur le plan culturel qui n'est pas français qui n'est pas africain qui est qui est france-africain disons je pense que le seul et alors le paradoxe je suis tiré par là le paradoxe complètement stupide du gouvernement français et des autorités françaises c'est de saboter depuis 30 ou 40 ans tout ce qui est culturel français en Afrique francophone c'est à dire la seule chose qui reste si on se place du point de vue français du point de vue africain ça n'a pas d'importance ils vont évoluer et cette culture française va probablement disparaître d'une façon ou d'une autre en une ou deux ou trois générations mais les français parlent toujours des intérêts politiques des intérêts économiques français en Afrique les seuls intérêts réels français en Afrique sont des intérêts culturels et ils sont rejetés par les français alors qu'ils ne sont pas du tout rejetés par les intérêts du monde africain mais ça c'est une autre question merci merci beaucoup je pense qu'il y aura des réactions à tout ce que vous avez dit je pense merci Benoît je l'ai dit tout à l'heure je parlais des déboires judiciaires avec avec monsieur Bolloré comment est-ce qu'on enquête sur la France-Afrique on sait que c'est pas on se doute que ce n'est pas facile mais voilà c'est votre métier oui alors c'est pas forcément facile surtout quand les hommes d'affaires en question détiennent des médias dans lesquels on le comprend bien il est compliqué d'enquêter sur leur propre propriétaire je voudrais insister sur un point qui me semble central qui est vous l'avez bien compris selon nous en fait la France-Afrique c'est à la fois la France-Afrique institutionnelle et la France-Afrique dite des affaires et pour nous ce sont les deux faces d'une même pièce et en fait c'est vraiment important à comprendre parce que quand à partir de 1998 François-Xavier Verschab le président de survie a commencé à populariser ce terme finalement il y a eu une forme de tir de barrage pour justement dire de toute façon c'est terminé la France-Afrique ses anciennes méthodes etc et pour réduire la France-Afrique justement comme ça a été dit par Thomas à l'époque Faucard j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui on a cité la phrase de Catherine Colonna sur la France-Afrique est morte depuis longtemps sans donner de définition de la France-Afrique comme l'a dit Thomas mais c'est pas la seule phrase il y en a eu énormément là j'ai pris dans les derniers jours Hubert Védrine ancien secrétaire général de l'Elysée sous Mitterrand et ancien ministre des affaires étrangères qui dit sur France Inter la France-Afrique a disparu depuis Belle-Lurette Lionel Zinzou qui est un ancien premier ministre du Bénin qui dit dans l'Express la France-Afrique n'existe plus que dans l'imaginaire de ceux qui la combattent la France-Afrique est un roman dernière citation dans une tribune dans Le Monde Nathalie Loiseau députée européenne et ancienne ministre des affaires européennes qui dit plus de six décennies se sont écoulées depuis les indépendances la France-Afrique est morte alors je pense que derrière il y a l'idée implicite puisque c'est pas défini encore une fois mais que on parle de la France-Afrique des affaires les valises de billets les déstabilisations le mercenariat nous en fait on a décidé de prendre au sérieux ces déclarations non pas qu'on considère que ce qu'ils disent est sérieux pour nous ça ne l'est pas et c'est pour ça qu'on a consacré autant de temps et que ça aboutit à ce travail collectif mais au sens où on examine les faits et on regarde factuellement si c'est exact et si on se place du point de vue d'examiner justement la France-Afrique uniquement d'un côté de la pièce la France-Afrique des affaires elle est morte ou pas parce que c'est ça ce qu'il semble dire et si on regarde sérieusement juste cet aspect-là des choses certainement pas je vais citer quelques exemples je ne vais pas développer là mais juste pour qu'on essaie d'imaginer de quoi on parle on reviendra si vous voulez plus en détail là-dessus je prends quelques affaires emblématiques l'affaire des biens mal acquis détournement massif de l'argent public à des fins personnelles qui concernent la famille Bongo Sassone Guesso la famille du président en Guinée équatoriale également cette affaire continue de prospérer judiciairement il y a eu des condamnations définitives il n'y a pas moins d'un an il y a neuf enfants d'un marbongo qui ont été mis en examen pour recel de détournement d'argent public au passage en 2015 le Gabon s'était offert les services de l'avocat Eric Dupond-Moretti l'actuel ministre de la justice par l'entremise de l'avocat Robert Bourgi qui est vraiment l'intermédiaire emblématique des affaires france-africaines c'est lui qui avait torpillé la campagne électorale de François Fillon on s'en rappelle avec l'affaire des costards des costumes de François Fillon je prends une autre affaire qui n'a pas énormément prospéré médiatiquement qui a été révélée par nos confrères de Libération l'affaire dite Orion Oil c'est des détournements massifs des recettes du pétrole congolais énorme affaire tentaculaire un proche du président Sassoon Guesso qui s'appelle Lucien Ibata qui a été mis en examen pour détournement de fonds publics et blanchiment en 2021 à Paris voilà ça concerne également une myriade de personnalités françaises on parle aussi de soupçons de financement de la campagne de Manuel Valls quand en 2017 il envisageait éventuellement de concourir en 2015 quand il se pensait un destin présidentiel d'autres acteurs également je pense à Dominique Strauss-Kahn à qui justement cette société a fait appel et a fait des gros chèques pour les conseillers on parle aussi de personnages comme Cédric Lewandowski qui à l'époque était le directeur de la caminée du ministre de la défense à l'époque Jean-Yves Le Drian qui aujourd'hui est un responsable au responsable d'EDF je pense au vice-président d'Avas Stéphane Fuchs qui conseille la dite société également y compris qui intervient dans les affaires du président Sassoon Guesso quand il a fait son coup de force institutionnel en 2015 donc voilà il y a toute une galaxie comme ça de personnages et là on parle de faits qui sont quand même récents je prends une autre affaire là qui commence à être bien connue et qui est revenue sur le devant de l'actualité de manière spectaculaire récemment c'est l'affaire dite libyenne les soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen donc comme vous l'avez sûrement vu il vient d'être envoyé devant un tribunal avec pas moins de trois anciens ministres ça va être un procès énorme en 2025 l'audience va durer trois ou quatre mois là on parle vraiment de soupçons qui portent sur des détournements de fonds publics de la corruption du financement illégal de campagne bien sûr mais aussi ce que les juges d'instruction qualifient d'association de malfaiteurs voilà il y a cette affaire qui est également spectaculaire et au coeur de cette affaire qu'on retrouve il y a deux intermédiaires je ne rentre pas dans le détail mais notamment un des deux intermédiaires principaux il s'appelle Alexandre Djouri et lui il a commencé à exercer ses talents si j'ose dire à travers les réseaux LF des proches de Charles Pasqua qui fait vraiment partie intégrante des réseaux France-Africains évidemment la famille Bongo également et ce personnage a une sorte de comment dire de fils spirituel c'est un certain Alexandre Benalla qui était l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron et qui s'est recyclé dans le monde des affaires et qui lui aussi est très introduit dans tous ces milieux france-africains au moment où on parle autre exemple l'affaire Squarsini Bernard Squarsini ancien responsable du renseignement intérieur français sous Nicolas Sarkozy lui aussi vient d'être envoyé il y a quelques jours devant un tribunal là aussi il y a moult choses qui lui sont reprochées compromission du secret de la défense trafic d'influence et de confiance etc là c'est une affaire en gros on lui reproche d'avoir utilisé à la fois d'avoir instrumentalisé les services de renseignement français à des fins privées quand il était en poste et ensuite quand il est passé dans le privé d'avoir utilisé des informations confidentielles qu'il n'avait pas utilisées lui aussi très proche du régime gabonais il y a des écoutes téléphoniques où on l'entend discuter avec le directeur de cabinet d'Ali Bongo il demande le propre fils de Bernard Squarsini a été embauché par la famille Bongo comme chargé de mission de l'agence nationale des parcs nationaux et voilà et donc quand il parle d'Ali Bongo il dit tu passeras le bonjour au patron voilà voilà et le même Bernard Squarsini est également très proche d'un personnage qui s'appelle Michel Tommy qui est soupçonné surnommé le parrain des parrains un homme d'affaires le roi des jeux du casino en gros en Afrique qui est soupçonné de liens avec le crime organisé lui aussi qui est directement branché avec le régime gabonais je prends un dernier exemple l'affaire Castel c'est peut-être un peu moins connu mais c'est aussi assez emblématique me semble-t-il alors il est moins connu que Vincent Bolloré mais Pierre Castel c'est un monsieur qui a 96 ans qui est le roi du vin et de la bière en Afrique c'est le deuxième producteur de bière en Afrique dixième fortune française selon le magazine Challenge chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros et grand ami de l'ex-président gabonais Omar Bongo et au passage champion de l'optimisation fiscale ce personnage on a appris que son groupe était visé par une enquête pour des soupçons de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité parce qu'il aurait il est soupçonné d'avoir financé un groupe rebelle en Centrafrique qui aurait commis des atrocités là on parle de faits les faits poursuivis vont de 2014 à 2021 donc c'est pas de la préhistoire et ce que je voudrais dire pour terminer la liste est longue j'ai pris juste quelques exemples emblématiques pour dire qu'en fait ces affaires cette France-Afrique des affaires on peut pas la déconnecter de la France-Afrique institutionnelle je veux dire même si on prend des affaires emblématiques comme par exemple l'Angola Gate des ventes d'armes illégales à l'Angola pendant la guerre civile on sait bien on le documente aussi dans le livre que les trafics d'armes n'échappent pas aux services français que c'est pas des gens qui sont comme ça complètement dans la nature des soldats perdus de l'achat ou de la vente d'armes complètement déconnectés des réseaux institutionnels je prends l'affaire Elf là aussi hautement emblématique on y revient aussi dans le livre on décrit bien le fonctionnement institutionnel la corruption institutionnalisée au coeur de Elf ce qu'on appelle le système Elf alors Elf a été repris racheté par Total depuis mais déjà en 2005 Omar Bongo disait dans la presse avec Total cela se passe comme avec Elf rien n'a changé et j'ai retrouvé une déclaration très intéressante récente il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a été entendu par le juge français qui instruit actuellement l'affaire des biens mal acquis dont je parlais tout à l'heure et dans le cadre de cette affaire des biens mal acquis il a entendu quelqu'un qui sur procès verbal donc c'était le 15 novembre 2019 dit ceci je cite précisément d'un système régulé considéré comme opaque et puni on est arrivé à un système complètement fou qui conduit globalement les états et les peuples en question à ne plus être rétribué vraiment de l'exploitation pétrolière la transparence demandée a conduit à un système encore plus opaque et encore plus désastreux pour les pays c'est ce que j'ai constaté qui me rend malheureux donc le système continue d'exister qui dit ça parce que c'est un militant de l'association survie non c'est Loïc Le Floc Prigent ancien PDG d'Elf de 1989 à 1993 et je finirai sur un point pour prendre un autre dossier emblématique sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez plus tard le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide des Tutsis il y a plusieurs dossiers judiciaires qui sont toujours en cours au moment où je parle il y a un rapport le rapport de Vincent Dupli clair d'historien qui a été rendu il y a quelque temps qui pointe le rôle accablant de la France alors il met de côté beaucoup d'aspects très problématiques le rôle des mercenaires le trafic d'armes il a vécu l'aspect complicité mais quand même il y a effectivement cette reconnaissance du rôle accablant de la France ce que je veux dire par là c'est que quand on prend par exemple cette affaire du rôle de la France au Rwanda on ne peut pas déconnecter l'aspect judiciaire l'aspect affairiste par exemple quelqu'un comme Paul Barry le mercenaire a été très actif et compris auprès du régime extrémiste on ne peut pas déconnecter cet aspect là de l'aspect institutionnel ce que je veux dire par là c'est que ce qui s'est passé pendant le génocide des Tutsis au Rwanda le soutien de la France au régime extrémiste avant, pendant et après le génocide les mécanismes institutionnels qui ont rendu ça possible sont toujours là ils existent toujours et ça pour nous c'est hautement problématique merci alors on va continuer peut-être le premier tour de piste pour voir le dossier sous toutes ses formes Hamzat peut-être Thomas et Catherine ont évoqué l'aspect résistance en Afrique puisque là on parle beaucoup de ce qui se passe du point de vue français de résistance en Afrique à ces phénomènes et à ce système oui 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 alors je rebondirais peut-être sur l'introduction de Thomas d'Eltombe par rapport à l'histoire d'amour puisqu'en fait on est dans une histoire de viol et c'est parce qu'il y a viol qu'il y a résistance et plus vous comment dire plus vous résistez plus vous souffrez plus vous souffrez plus vous aimez c'est un peu de cette manière là que la France voit sa relation avec l'Afrique on l'indique dans le premier chapitre on parle justement de l'origine de l'idéologie coloniale et du fait que la France fait l'amour avec l'Afrique sur un lit de cadavres et les résistances en fait sont là pour bien montrer qu'on est dans une relation non consentie une relation de violence une relation de rapport de force de domination qui a le paradoxe effectivement de produire des résistances qui a le paradoxe de produire des créativités qui a aussi le comment dire le paradoxe de comment dire de créer justement un fil rouge des résistances qui constitue des alternatives dans le cas de de ce travail sur la France-Afrique l'une des alternatives c'est le panafricanisme qui est déjà né d'une d'une histoire de domination d'une histoire de violence liée à l'esclavage et ce qui nous intéressait également dans cet ouvrage c'était vraiment de garder un fil sur les résistances de montrer que la situation coloniale est une situation de violence d'extermination d'écrasement de la volonté africaine et que cette forme de domination venue de l'extérieur également venue dans des sociétés africaines qui ont leurs propres contradictions qui ont leurs propres violences internes et le dogme du néocolonialisme ou de l'impérialisme qui est de diviser pour mieux régner va justement s'appuyer sur les violences internes aux sociétés africaines on va régner par la force et ou par le nombre alors soit en utilisant la minorité qui peut être la minorité de Colombes qui domine qui peut être aussi la minorité ethnique construite pour dominer une majorité et qui va ensuite se renverser dans le sens inverse au moment des démocraties en créant notamment le tribalisme c'est une violence ethnique c'est une violence qui se fait toujours contre le pouvoir du peuple et c'est une violence qui permet de rappeler que la France-Afrique est que le colonialisme est un coup d'état je pense que c'est très important à l'heure on parle beaucoup de coup d'état de rappeler que la colonisation est un coup d'état vis-à-vis de pouvoirs africains qui existaient qui ont perdu leur souveraineté et qui vont chercher dans la lutte pour les indépendances des moyens de reconstruire leur unité leur dignité également je pense qu'il y a un élément aussi très important dans cette notion de résistance on le dit aussi dans le titre et voilà c'est vraiment l'empire qui ne veut pas mourir et c'est une idée que la France-Afrique aussi résiste elle peut mourir effectivement mais elle ne veut pas elle résiste et donc la résistance est de deux côtés et donc cette résistance là ne peut que conduire à du à du conflit à de la répression donc ce sera Thiaroy ce sera Madagascar ce sera Sétif ce sera le Cameroun la Côte d'Ivoire un ensemble de guerre et d'intervention française sur plus de 60 ans je pense qu'il y a aussi dans cette référence aux résistances qui est un peu le fil rouge dans l'ouvrage donc à chaque partie il y a un chapitre qui traite des résistances c'est la question de l'adaptabilité de la flexibilité du système colonial la manière dont il se rit parfois des résistances la manière dont il les récupère parfois la manière dont il va isoler des individus notamment des élites pour les retourner contre leur propre peuple donc il y a l'épisode de la répression du RDA et le renversement ensuite le retournement de Félix Oufouet-Boigny par exemple le film de René Vautier également qui raconte un peu cette violence qui va nourrir ensuite des résistances lesquelles vont avoir plusieurs angles d'approche donc il y a la résistance contre le colon qui est aujourd'hui l'ancien colon et qui pose la question de la manière dont aujourd'hui ici en France qui est pour nous la diaspora on résiste face à la politique française la politique de Macron qui est dans son rapport au peuple français juste un aperçu de la manière dont les populations africaines sont traitées donc la résistance contre le colon ou l'ancien colon puis il y a la résistance contre l'africain colonisé qui doit dans certains cas sa position justement à ses liens avec ce qu'on explique dans la première partie c'est à dire la fabrique des élites coloniales ou alors dans la seconde partie nos amis des dictateurs donc la manière dont on a construit également un africain colonisé qui fait que nous luttons ici contre une politique française vis-à-vis de l'Afrique qui est fondamentalement coloniale et en même temps d'autres luttes là-bas sur place contre des régimes qui sont installés et protégés par ceux qui sont votés et mis au pouvoir ici et je pense que c'est un peu dans cet écart là qu'il faut voir la notion de résistance ce sont des résistances continues parce qu'il y a une continuité territoriale de la politique française vis-à-vis de l'Afrique les décisions qui sont prises ici dont on a l'impression qu'elle n'engage pas l'Afrique engage l'Afrique on a de plus en plus de déplacements du ministre de l'Intérieur français en Afrique parce que la police est également présente en Afrique il y a des missions de police en Afrique et on a le cas aussi de Mayotte donc il y a tout un ensemble d'éléments qui montrent que les résistances doivent avoir lieu à tous les niveaux et puis le troisième niveau après donc le colon et l'Africain colonisé c'est le système principalement le capitalisme et le racisme après ce sont des résistances qui peuvent être thématisées sous plusieurs aspects il y a la question des résistances culturelles qui peut amener justement les Africains à se tourner vers des formes de références et de valeurs précoloniales ou antécoloniales desquelles vont être grossies comme étant justement un rejet de l'Occident des valeurs anti-occidentales etc. donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir comment la volonté de revenir à des formes de traditions qui souvent sont des traditions inventées comme Eric Hobsbawm et Terrence St. George le disent amène à contester l'ordre néocolonial et comment également dans le même temps effectivement il y a un renversement de l'assimilation qui amène des colonisés à utiliser les outils de la colonisation dans leur combat alors ça peut donner des figures très différentes ça peut donner effectivement un Leopold Cédar Senghor comme ça peut donner un Charenta Diop ou un Franz Fanon et là aussi c'est quelque chose qui est très intéressant parce que cela montre que la France ne comprend pas ou ne comprend plus ou n'a peut-être jamais compris les cultures africaines dans son incapacité à lire la dimension la sociologie des résistances culturelles africaines il y a je pense aujourd'hui un tournant une rupture dans l'incapacité de la France à comprendre les jeunesses africaines à comprendre les sociologies africaines et ça c'est en partie lié au fait que beaucoup de choses aujourd'hui se passent sur les réseaux sociaux et la France qui est un pays qui ne se prend pas pour rien qui est très sûre d'elle-même très arrogante elle ne comprend pas l'ironie le sarcasme la créativité l'ingéniosité des jeunesses africaines qui la font un peu tourner en rond et c'est ce qui explique aussi parfois les hors-sujets les absurdités ou les énormités que l'on entend de la part de la diplomatie française il y a un deuxième niveau qui est une approche plus systématisée des résistances culturelles ce sont les résistances intellectuelles dont l'un des pionniers est le réseau justement de présence africaine donc la maison d'édition et la librairie qui est ici à Paris voilà c'est la plus ancienne institution africaine existante en France et elle s'inscrit justement dans le début des luttes anticoloniales à une époque où il fallait créer justement une revue une ligne éditoriale qui soit contestataire de l'ordre colonial et pour éviter de subir le sort des revues qui étaient censurées dans les années 20-30 le cri des nègres la voix des nègres etc et Algun Diop et Christine Yandé Diop se sont appuyés sur des intellectuels français bon teint bon oeil les Sartres les Mounos etc qu'ils ont mis un peu dans leur cahier dans leur comité éditorial pour traverser la censure et ça ça pose aussi une autre question dans le champ des résistances qui est qu'en est-il des résistances des intellectuels français vis-à-vis de ce système là dans quelles mesures sont-ils complices de ce système là et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut pointer puisque du côté des intellectuels africains il y a eu des résistances et des positionnements très clairs vis-à-vis du néocolonialisme et de la France-Afrique qui ont coûté des carrières à beaucoup 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 de grands intellectuels qui étaient engagés notamment dans l'afférence et qui ont été clochardisés donc là aussi je pense qu'il y a une réflexion sur aujourd'hui qu'en est-il justement de l'absence d'intellectuels français bon teint bon oeil qui prennent des vraies positions sur la question de la France-Afrique et je pense que notre travail justement en mêlant des intellectuels des universitaires des militants des journalistes français et africains rentrent un peu dans l'appel à relancer ce type de solidarité culturelle et intellectuelle dont Mongo Betti dont nous parlons dans l'un des chapitres est justement l'un des modèles et l'une des références donc la question vraiment des résistances intellectuelles rappeler que les intellectuels ont été des pionniers de la résistance ça me semble très important à une époque où il y a tout un anti-intellectualisme qui se développe au niveau des jeunesses contestataires de l'ordre néocolonial suite les résistances économiques je pense que là ça rebondit un peu sur les propos de Catherine Coquery Vidrovitch une grande partie des résistances nationalistes sont nées aussi à partir des grèves des boycotts des mouvements syndicaux de tout ce qui relève entre guillemets de la gauche du marxisme et là aussi ça pose la question évidemment du positionnement de la gauche française vis-à-vis notamment de ces questions là et de ce qui peut rester également d'une gauche africaine anticapitaliste anti-impérialiste dans une période où les ajustements structurels et le néolibéralisme sont très présents et sont même présents à l'intérieur du panafricanisme donc la bataille contre le franc CFA qui peut être un des éléments la question des multinationales la dette les réparations l'aide publique au développement je pense que Thomas Borel poursuivra peut-être sur certains de ces éléments là dans les résistances les résistances politiques alors le réveil politique des africains il ne date pas d'aujourd'hui il date des années 20 ce sont dans les années 20 qu'on voit vraiment apparaître toute une politisation des africains c'est à dire à peu près une génération après le début officiel de la colonisation il y a déjà des résistances politiques on veut créer des mouvements des clubs des amicales mais il y a interdiction dans les colonies de faire de la politique parce que le système colonial est un système fondamentalement antidémocratique et les circonstances dans lesquelles les colonies ont accédé à l'indépendance donc on en parle également le verrouillage des indépendances fait qu'il n'y a pas eu du tout démocratisation au moment des indépendances et que dans certains cas les vies politiques africaines les résistances politiques africaines se jouent en dehors de ce jeu électoral et là aussi ça doit nous amener à repenser puisque quand on parle de résistance il faut parler d'alternative à des alternatives qui soient autres qu'avoir le choix entre des élections truquées et des coups d'état des coups d'état militaire il y a d'autres voies qui sont possibles il suffit juste d'avoir peut-être un peu plus d'intelligence politique pour les regarder pareil sur les résistances populaires alors la couverture du livre c'est un meeting je crois du général de Gaulle à Abidjan donc on voit le peuple qui est présent qui regarde on a l'impression qu'on regarde ça de manière dubitative mais il faut savoir que les populations les peuples ont été mobilisés dans les luttes pour les indépendances on a des archives des éléments qui le montrent et ont été ensuite dépolitisés de telle sorte qu'on a construit des régimes africains qui sont en déconnexion avec leur propre population et se posent réellement la question des résistances populaires au niveau des états africains et de la manière dont très clairement les jeux électoraux les jeux politiciens ne reflètent pas les aspirations populaires et là aussi je pense que c'est un point qui est très intéressant aussi à mettre en relief avec l'actualité et avec la modernité de la période dans laquelle on se trouve puisque l'un des changements par rapport par exemple à la période où François-Xavier Verschave avait écrit la France-Afrique le plus long scandale de la République c'est qu'aujourd'hui depuis une dizaine d'années on est rentré dans une autre forme de résistance qui est la résistance numérique qui se coordonne aux résistances populaires c'est-à-dire que c'est très important de savoir que dans les années 80-90 on avait des mobilisations de rue où il y avait beaucoup beaucoup de monde plus de gens qu'il y en a peut-être sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux en termes de résistance numérique on a atteint effectivement une autre dimension on a atteint une autre visibilité et on donne parfois de la visibilité à des choses qui en soi n'en ont pas forcément ou n'en valent pas forcément non plus la peine donc là aussi la question des résistances numériques la bataille des réseaux sociaux je pense que c'est également un élément qui est évoqué notamment dans les dernières parties de l'ouvrage enfin la question des résistances militaires là aussi je pense que c'est un point important à soulever c'est-à-dire que le système de la France-Afrique est un système de violence de domination et en même temps de comment dire d'insinuation voilà on insinue la violence on insinue la force dans l'idée de dissuader dans l'idée de produire de l'apathie et de la résignation et ce système qui a produit énormément de martyrs énormément de victimes aujourd'hui ne semble plus dans la même capacité de produire autant d'apathie et de résignation au niveau des jeunesses et là aussi je pense que c'est quelque chose qui explique aussi en quoi les basculements ou les modifications les évolutions que l'on voit avec le retour des coups d'état est quelque chose d'assez intéressant à observer dans la manière dont ce système là s'appuie ou se comment dire ou se dissocie de la force pour se légitimer ou pour se relégitimer donc il y a pas mal de points que j'ai comment dire que j'ai évoqué de manière on va dire un peu transversale après il y a évidemment des cas concrets dans le cadre des résistances il y a une période qui correspond à ce qu'on peut appeler les dégagismes et les résistances populaires donc on peut les situer sur la période la plus récente de la guerre de Côte d'Ivoire la guerre française en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo qui est un moment justement très important en termes de remobilisation parce que ça a amené des Africains ici à Paris à Bruxelles à Londres à faire des marches à la haie donc ça a recréé parfois des formes de résistance panafricaine ici en diaspora qui ont fait en sorte que ce combat là a été mené d'une certaine manière la guerre de Libye qui a été vue vraiment comme une guerre contre tout le continent africain alors qu'il y a l'idée que l'Afrique du Nord est dissociée de l'Afrique subsaharienne et donc là on a bien vu justement les ramifications de ces guerres à l'échelle continentale la période des dégagismes qui commence très clairement avec la chute de Blaise Compaoré donc une insurrection populaire qui montre que les mouvements populaires peuvent renverser les piliers les plus enracinés de la France-Afrique et puis la période je dirais plus récente au niveau du Mali au niveau du Burkina au niveau de la Guinée du Niger dans laquelle je ne vais pas forcément rentrer ici dans le détail mais qui montre qu'il y a effectivement des résistances qui parfois sont comment dire préemptées ou détournées par des militaires c'est à dire des personnes qui ont les armes mais qui n'empêchent pas les populations de continuer à résister même s'il peut y avoir un soutien en premier lieu vis-à-vis des régimes militaires mais qui continuent de résister au symbole de la France-Afrique et du néocolonialisme donc je pense qu'il y a toute une réflexion toute une généalogie sur le concept de résistance qui va aussi avec un autre travail qui me semble essentiel qui est vraiment de décoloniser le terrorisme je pense que cette notion-là telle qu'elle est apparue sur le continent africain telle qu'elle a été développée il faut la décoloniser de fond en compte pour reprendre un narratif qui soit davantage vu de la perspective africaine et panafricaine merci ce dernier point mérite peut-être éclaircissement parce que je dois avouer que je suis perplexe décoloniser le terrorisme oui mais disons que par exemple Nelson Mandela a été considéré comme un terroriste jusqu'à très longtemps c'est-à-dire qu'il faut peut-être se poser la question des intérêts des intérêts derrière justement la comment dire les des intérêts et des causes je prends juste le cas de Nelson Mandela je pourrais prendre ou d'autres cas qui montrent que la notion de terrorisme est à repenser parfois dans le contexte colonial ce sont souvent les nationalistes ou les résistants contre l'ordre colonial qui ont souvent été présentés comme des terroristes et dans l'histoire ça je l'entends bien mais par rapport à l'actualité d'aujourd'hui et de la dernière décennie notamment dans le Sahel est-ce que c'est une question totalement abondée si vous permettez il y a un cas typiquement l'armée française au Mali avait distingué les groupes armés terroristes des groupes armés non terroristes les maliens ne faisaient pas cette distinction ils avaient des groupes armés en face d'eux simplement c'est que l'armée française distinguait les groupes armés se revendiquant du djihad qui étaient ceux qu'elle allait combattre des groupes armés avec lesquels des alliances étaient possibles du point de vue des autorités françaises comme le MNLA au Mali donc il y a ce premier distinguo qui moi c'est ça que ça m'évoque j'entends Amzal dire ça un autre c'est que quand on voit Emmanuel Macron se rendre aux obsèques d'Idriss Déby au Tchad en avril 2021 Idriss Déby était le plus grand terroriste de la région il terrorisait littéralement sa population le terrorisme c'est l'utilisation de la terreur comme arme politique Idriss Déby à ce titre là mérite ce qualificatif il n'est pas le seul parmi les alliés français donc je pense c'est dans ce sens là que j'entends la remarque d'Amzal elle méritait éclaircissement Thomas Thomas va garder la parole peut-être pour conclure ce premier tour de piste et puis vous aurez la parole tout à l'heure amplement donc préparez vos questions si vous en avez est-ce qu'on peut revenir sur certains des points qui ont été évoqués et en particulier sur ces deux structures les plus fortes aujourd'hui de la présence française que sont le franc CFA et la présence militaire est-ce que selon vous ce sont les choses qui doivent disparaître pour qu'on puisse enfin dire peut-être un jour la France Afrique est effectivement morte la mort de la France Afrique alors effectivement ça en fait partie c'est un point de départ disons que c'est une condition nécessaire mais non suffisante mais ça oblige à regarder d'ailleurs un peu ce qu'on fait aussi dans le livre sur le bilan finalement des années récentes aussi en termes de politique africaine de la France et nous on s'est intéressé finalement à ce bilan d'Emmanuel Macron alors à la fin de son premier quinquennat à peu près au moment où paraissait l'ouvrage dans sa édition à l'automne 2021 et sur un ensemble de réformes qui avaient été mises en oeuvre et où on y voit un écho direct avec ce qu'évoquait tout à l'heure Thomas Delton sur le fait à chaque fois de chercher à préserver l'essentiel et donc on changeait des choses la première annonce d'Emmanuel Macron en 2017 c'est sur la restitution du patrimoine des oeuvres d'art africaines alors c'est intéressant de le mentionner ici puisque on a quand même eu une restitution au compte-gouttes avec beaucoup de communication par rapport aux 70 000 oeuvres encore qui sont recensées dans ces murs et aux 88 000 oeuvres dans les musées publics français mais il y a eu ensuite des annonces similaires sur le franc CFA il y a déjà eu la fin du franc CFA en 2019 Emmanuel Macron se rend à Abidjan et aux côtés du président ivoirien qui est installé en 2011 par une intervention de l'armée française Alassane Ouattara annonce la fin du franc CFA dit Largon les amarres Emmanuel Macron et donc Le Monde journal de référence français titre sur la fin du franc CFA il n'est pas le seul mais donc en fait on avait une réforme qui de l'aveumeux même d'Emmanuel Macron dans les colonnes du JDD avant que ça tombe dans les griffes de Bolloré avait dit en 2021 en mai 2021 il disait que cette réforme supprime les marqueurs symboliques qui concentraient toutes les critiques finalement mais qui préservent encore une fois l'essentiel on a eu des annonces sur le Rwanda tu as dit un mot tout à l'heure la commission présidée par Vincent Duclair et des zones d'ombre et finalement de la manière de reconnaître un bout une avancée à chaque fois et donc à chaque fois on peut se dire ah bah oui cette avancée c'est formidable on n'a jamais eu ça avant mais il faut voir tout ce qui reste derrière sur le Cameroun on nous refait le coup de la commission d'historien et même sur l'armée française qui était l'autre aspect de votre question il y a eu cette tentative il y a eu la fin de Barkhane annoncée une première fois en 2021 on va vers la fin de Barkhane officialisée enfin réannoncée depuis 2022 officialisée en novembre 2022 et puis on a eu un discours de politique africaine dans les murs de l'Elysée là fin février où on nous a annoncé une évolution des bases militaires en Afrique avec un souhait clairement assumé d'invisibiliser l'armée française tout en la maintenant sur place donc là aussi toujours ce lien avec ce qu'a pu dire Thomas mon homonyme tout à l'heure de maintien on lâche du lest sur certains aspects et on préserve l'essentiel cet essentiel aujourd'hui effectivement il est dans la permanence du France CFA qui est toujours là ça a juste enlevé certains aspects du fonctionnement d'une partie de la zone monétaire en Afrique de l'Ouest on pourra rentrer dans le débat si vraiment il y en a qui veulent mais l'armée française elle va peut-être partir du Niger quand même à force mais pour le moment elle souhaite clairement rester dans les bases militaires et puis les bases militaires permanentes et les éléments français de partenariat c'est le terme pour la présence au Tchad et encore au Niger pour le moment en dehors de tout cadre légal clair dans un flou juridique c'est encore une forme d'influence par des voies économiques avec l'agence française de développement qui revendique son rôle finalement de banque d'influence de la France pour des intérêts français alors je peux rejoindre Catherine sur le fait que les intérêts français ne sont plus aussi monopolistiques qu'ils l'ont été à une époque pour autant ça ne veut pas dire que Castel dont a parlé Benoît ne brasse pas des millions en Afrique et qu'il n'y a pas quelques intérêts encore là-bas et on pourrait citer d'autres exemples d'entreprises du coup en parlant de Castel je perds le fil mais donc il y a aussi je peux citer une phrase non non c'est pas sur Castel c'est sur ce que tu as dit par rapport au Niger j'avais noté une phrase qui me semble très éclairante à l'appui de ce que tu viens de dire de Michel Roussin qui est une autre figure emblématique de la France-Afrique ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à l'hôtel de ville mais aussi à Matignon entre 86 et 88 qui a été l'ancien directeur de cabinet de l'ex-patron du renseignement français donc voilà qui a travaillé pour Vincent Bolloré mais aussi pour EDF qui est vraiment à la confiance de tous ses réseaux et que dit Michel Roussin il y a quelques jours dans l'Express à propos du Niger il dit la France n'est pas finie en Afrique il faut juste rester discret et que notre exécutif ne passe pas son temps à donner des leçons on partira probablement probablement du Niger mais pour mieux y revenir plus tard voilà donc tout est là en fait c'est partir pour mieux revenir ou pour mieux rester alors effectivement ça permet de dire au passage et on revient là-dessus dans l'ouvrage sur le fait que des crises de la présence française dans différents pays africains il y en a eu tout au long de l'histoire et parfois la France est clairement revenue le Mali a été un de ces cas la Centrafrique a été un de ces cas même si aujourd'hui elle est à nouveau poussée dehors mais on pourra revenir un peu sur la séquence particulière à l'heure actuelle un mot quand même aussi sur ce qui continue dans cet élément d'influence forte au-delà donc du seul franc CFA et de l'armée française même si ce sont effectivement les symboles les plus importants et les points de départ mais tout à l'heure Catherine a parlé de la coopération qui se mettait en place dans les années 60 cette coopération se maintient sous des termes différents renouvelés et quand j'ai parlé de l'agence française de développement au sommet Afrique-France de Montpellier Emmanuel Macron disait bah oui on va aller sur un nom on va changer le nom de l'agence française de développement et donc voilà on ripolline à chaque fois on va parler d'investissement solidaire et on va faire ça et finalement c'est pas différent ça s'inscrit en tout cas dans une continuité historique avec ce que disait Michel Debré dans ses mémoires donc le premier ministre français au moment des indépendances africaines et au sujet de la coopération qui disait parallèlement aux négociations avec les dirigeants africains et malgaches sur les indépendances je tente je tente au cours de cette année 1960 d'établir comme une toile d'araignée souterraine des liaisons à l'image de celles que tissent les anglo-saxons et notamment les anglais dans leurs anciennes colonies donc il y a une cette idée de coopération est dès le départ empreinte de ce maintien d'influence et aujourd'hui ça continue et ça transpire encore au travers de l'agence française de développement ça transpire aussi au travers de la francophonie puisque pareil il a été question tout à l'heure de la langue française et des aspects culturels la francophonie est perçue par nombre d'Africains et d'Africaines et à raison de mon point de vue comme un instrument de domination d'influence dirait-on poliment mais donc de domination de la France en Afrique et celui qui le disait assez bien c'était un auteur en 1905 le lieutenant Poyak dans un livre promenade lointaine Sahara, Niger, Tombouctou, Touareg et en 1905 il dit c'est dans notre langue enfin il écrit c'est dans notre langue que résidera notre force comme elle sera plus tard la base de notre indestructible influence dans les pays que nous aurons façonné à notre image et donc aujourd'hui encore cette emprise culturelle et linguistique se fait sentir et alimente un vécu parmi les Africains et les Africaines très différent des déclarations martiales de Catherine Colonna dans le monde sur la permanence ou non de la France-Afrique et sur une forme d'emprise ce qui est toujours enfin peut-être dire un mot aussi on y viendra dans le débat mais il y a un prisme il y a quelque chose aujourd'hui qui s'exprime énormément c'est de dire finalement tout ça c'est la faute de la Russie on l'entend un peu moins là quand même ces derniers jours mais sur le Mali le Burkina au début du Niger ça a beaucoup été mis en question quel est le poids de la Russie de Wagner mais cette idée des concurrences étrangères on pourra y revenir tout à l'heure on pourra lancer Thomas Delton là-dessus mais c'est aussi une vieille marotte coloniale qui était régulièrement brandie dans les années 50 notamment comme la raison de la contestation et des résistances africaines et donc c'est une négation des résistances par les africains et africaines et au final pour venir un petit peu sur la séquence actuelle ce qui est intéressant de voir dans l'ébullition à laquelle on fait face qui est assez inédite quand même c'est peut-être un point de nuance par rapport au moment où on a publié l'ouvrage en 2021 le fait d'avoir la France mise dehors de trois pays voisins simultanément comme c'est le cas Mali Burkina Faso Niger plus évidemment en Centrafrique et puis à un moment il y a eu un doute au Gabon mais là c'est vite retombé les autorités gabonaises ont bien montré les nouvelles autorités gabonaises montrent qu'elles vont préserver les intérêts français mais il y a quand même des militants gabonais en toute sincérité qui s'engouffrent dans cette brèche là donc on verra ce que ça va donner on est dans une période assez inédite moi je vois deux parallèles historiques il y a le début des années 90 avec la contestation de toute part de la tyrannie mais qui était une contestation une résistance peu donc à l'époque des conférences nationales souveraines peut diriger contre la France en tout cas pas de manière directe et puis la période des années 50 avec la contestation de l'ordre colonial et en ce moment on assiste à vraiment une crise de l'impérialisme français qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans les années 50 mais qui a débouché accouché finalement de la France Afrique dans sa forme néocoloniale dont il est question donc c'est un peu tôt pour dire que cette contestation actuelle à laquelle on assiste toute inédite soit-elle va permettre de mettre fin à la France Afrique alors oui il faudra la fin du français FA il faudra le retrait de l'armée française et c'est pas que les bases et c'est pas que les opérations militaires c'est aussi tout le maillage de coopérants militaires qu'on a parce qu'à chaque fois on a une dizaine d'officiers présents dans les régimes répressifs comme conseillers et qui font de la formation et ça c'est un puissant levier d'influence et aussi un habile moyen de renseignement il faudra aussi revenir là-dessus et ça ça pourra être le point de départ ensuite d'un processus de décolonisation de notre imaginaire parce que le racisme dont parlait Catherine tout à l'heure c'était un racisme décomplexé des années 60 mais aujourd'hui on est dans une forme de racisme distingué on est dans une forme d'arrogance et de paternalisme qui s'exprime jusqu'au cours de la conférence des ambassadeurs avec un président de la république qui dit que des pays n'existeraient pas si la France n'avait pas été présente et qui s'exprime aussi il faudra quand même on va pas y développer ici mais y compris dans la politique migratoire de la France parce que ça aussi ça nourrit des résistances en Afrique c'est l'indignité de notre politique migratoire et la manière dont cette politique se branche aussi sur des canaux d'influence très france-africain voilà en gros sur peut-être ce qu'il y aura à mener et en tout cas l'argument pour finir qui est de dire la France ne dicte pas tout elle ne contrôle pas tout c'est une évidence ceci dit ça n'est pas nouveau on l'a dit il y a eu des crises par le passé et la France n'a jamais tout contrôlé et tout dicté et il y a eu et c'est un élément peut-être que tu n'as pas assez évoqué dans la définition de la France-Afrique il y a la question du rôle des élites africaines la France-Afrique ce sont des élites et des mécanismes institutionnels français avec des élites africaines qui de tout temps ont joué un rôle dans ce système de domination et dire qu'aujourd'hui on a des élites africaines qui par moment jouent leur propre partition ça n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a pu s'observer par le passé la question c'est comment dans ce contexte mouvant la France parvient à maintenir une forme d'influence et à préserver des intérêts des intérêts économiques éventuellement des intérêts stratégiques géopolitiques la grandeur le rang dans le monde etc. et ça pour le moment ces dernières années elle y est parvenue donc là sur la séquence qui s'ouvre un peu sous nos yeux il faudra attendre de voir alors une dernière question avant de passer à vos questions dans la salle peut-être Thomas Delton sur cette question de la concurrence internationale et c'est parce que je trouve que c'est une question intéressante qui permet de se demander justement toujours qu'est-ce que c'est que la France Afrique aujourd'hui quand on est dans un pays par exemple le Cameroun la garde présidentielle elle est encadrée par les Israéliens moi j'ai connu une époque où tous les patrons de garde présidentielle étaient français qu'est-ce que ça change dans le système de liens qu'il peut y avoir avec un régime comme celui de Paul Biya il n'y a plus qu'un seul pays je crois que c'est le Gabon et peut-être la Côte d'Ivoire où la France soit le premier partenaire commercial c'est la Chine en général qui est le premier partenaire commercial les intérêts économiques français dans la plupart des pays si on prend quelques exceptions le Gabon une nouvelle fois en est une sont relativement secondaires aujourd'hui c'est pas la France qui investit les entreprises françaises sont plutôt désengagées à quelques exceptions près l'énergie Orange et la finance mais il n'y a pas d'entreprise minière française à part le manganèse au Gabon par exemple il n'y a plus de il n'y a plus de grands groupes Orano Orano non mais Orano j'ai dit l'énergie mais il n'y a pas les groupes miniers si vous prenez en RDC par exemple il n'y a pas d'acteurs importants français dans les mines donc voilà vous voyez la question c'est qu'est-ce qui reste de la France-Afrique dans cette concurrence internationale qui est aujourd'hui beaucoup plus forte que elle n'a jamais été alors je pense qu'il y a deux questions dans la question il y a d'un côté la question des concurrences étrangères en général et puis il y a une autre question qui est effectivement les intérêts français qui peut c'est lié mais ça peut aller ensemble parce que par exemple les chiffres d'affaires des entreprises françaises en Afrique augmentent simplement les parts de marché baissent donc ça va ensemble comme le gâteau grossit la part diminue mais en fait en quantitatif elle grandit quand même donc c'est là qu'il y a une mais pour répondre à votre question pardon je vais juste nuancer ça parce que par rapport à l'économie française la part aussi diminue la part de l'Afrique dans l'économie française est bien inférieure est-ce qu'elle a pu ah oui oui je pense qu'on est d'accord là-dessus comme la part de la Chine augmente du fait d'un certain nombre de délocalisations ou d'autres pays en fait il y a eu une évolution aussi de l'appareil productif qui fait qu'il y a des flux de matière tout simplement qui ne transitent plus directement dans cette exclusivité coloniale qu'évoquait Catherine des colonies vers la métropole c'est simplement que nos capitaines d'industrie ont aussi délocalisé des industries ailleurs ça il faut aussi l'intégrer dans le raisonnement mais sur le juste ce que vient de dire Thomas sur les chiffres d'affaires une petite citation qui le dit très clairement c'était Alexandre Villegrain président du conseil des investisseurs français en Afrique noire le Sian très colonial qui disait en 2013-2014 les français avaient des quasi-monopoles ce n'était pas tenable compte tenu des taux de croissance de cette zone il est tout à fait normal que nos parts de marché diminuent l'essentiel est que le chiffre d'affaires progresse et juste une dernière citation Catherine si vous permettez c'est plus récemment parce que vous allez me dire c'est un peu vieux en 2021 le président du Medef de l'époque Geoffroy Roux de Bézieux qui dit on entend souvent ici et là que nos entreprises seraient en retrait mais il y a un effet trompe l'oeil la réalité est simple nos entreprises progressent et investissent en Afrique les chiffres d'affaires sont très clairs en 10 ans les entreprises françaises ont doublé leur stock d'investissement passant de 20 à 40 milliards d'euros pour une fois je suis d'accord avec le Medef oui ce que je pourrais dire très brièvement c'est qu'il y a des intérêts français évidemment en Afrique en Afrique ex-française en Afrique francophone mais ce dont nous ne parlons pas du tout ici et qui me paraît très important c'est le point de vue des gouvernants et des élites quelles qu'elles soient parce qu'il y a des élites pro-françaises il y en a des élites qui ne le sont pas africaines là c'est très différent parce que pendant des années à cause des accords de coopération à cause des liens à cause de la France-Afrique etc les liens étaient très étroits entre les intérêts français et les intérêts disons des gouvernants africains et maintenant les gouvernants africains quels qu'ils soient regardent là où leur intérêt leur paraît le plus important c'est plus du tout nécessairement la France et ça je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte qu'est-ce qui intéresse les africains maintenant alors moi je pense qu'il faut se méfier quand même de la nouveauté on oublie beaucoup de choses je crois qu'il faut se méfier des discours qui nous paraissent nouveaux ou des phénomènes qui nous paraissent nouveaux alors qu'ils ne sont bien souvent qu'une variante de phénomènes ou de discours anciens cette histoire de concurrence étrangère elle est vieille comme la colonisation elle-même le syndrome de Fasoda 1898 on est concurrencé par les britanniques ce discours là il a permis de légitimer la colonisation c'est parce qu'il y a des concurrents qu'il va quand même falloir sortir les armes ça c'est un discours qu'on a retrouvé pendant toute l'histoire de la colonisation qui est extrêmement fort à chaque fois qu'il y a des contestations populaires en Afrique ça c'est un constat qu'on peut faire et qu'on fait dans le livre chaque fois qu'il y a des contestations populaires en Afrique ce discours de la concurrence étrangère revient c'était le cas sur une période que j'ai beaucoup travaillé qui est celle des années 50 où on accusait les britanniques en premier lieu d'être des concurrents vous voyez ils ont abandonné la gold coast qui devient le Ghana vous voyez ils nous tirent dans les pattes au Cameroun ou au Togo etc. les américains étaient également visés lisez ou relisez les textes de François Mitterrand dans les années 50 1953 aux frontières de l'Union française ou 1957 présence française et abandon c'est des livres qui sont entièrement consacrés à dénoncer ce qu'il qualifie quasiment de complot étranger contre la présence française il a fait des déclarations extraordinaires que je pourrais vous citer en 1957 quand il visite le Ghana au moment de la proclamation de l'indépendance du Ghana il se fâche contre un journaliste anglais et il lui dit c'est à cause de vous tout ça nous nos africains nous aiment venez avec moi il dit même venez dans mon avion parce qu'il est à l'époque ministre venez dans mon avion nous allons rencontrer Oufouette Boigny et vous verrez comme il nous aime c'est ça la citation exacte alors attendez si je peux terminer ensuite l'exemple des israéliens et très intéressant les israéliens au Cameroun je le prends puisque vous le citez dans les années 60 alors que la France était encore en pleine guerre contre les nationalistes camerounais une des grandes inquiétudes des français était l'immixion d'une part des allemands de RFA de république fédérale allemande donc Allemagne de l'ouest et des israéliens et figurez-vous qu'il y avait pas mal d'israéliens au Cameroun dans les années 60 dans des structures agro-militaires il y avait des plans même de formation agro-militaire de Camerounais des israéliens qui étaient installés dans des zones au Cameroun pour former bizarrement un peu sur le modèle des kiboutts armés en fait des Camerounais sur place c'était déjà dans les archives à cette époque il y avait déjà cette idée qu'on va être remplacé par des israéliens moi j'ai rencontré des Camerounais qui ont été formés dans les années 60 à Tel Aviv donc autre exemple puisqu'on parle du Cameroun le palais des congrès à Yaoundé a été construit par les chinois en 1973 autre exemple puisqu'on parle des russes l'interview de Nufoyed Bouani dans Paris Match en 1978 le titre c'est ne laissez pas l'Afrique aux russes exactement le même titre est repris en 1993 par un autre journal interviewant Omar Bongo c'est autant d'exemples et on peut en citer des tonnes et des tonnes qui montrent que cette angoisse française de la concurrence étrangère est déjà est très ancienne et à mon avis c'est une façon pour les français de se déresponsabiliser parce que en disant et je termine là dessus en disant que ce sont les étrangers qui sont responsables de tout de la désaffection des africains pour la France c'est un nier toute légitimité aux revendications prétendument anti-françaises ou en tout cas anti-impérialistes et du même coup excuser les agissements de la France d'une certaine façon c'est inverser les responsabilités et d'ailleurs les contestations anti-françaises sont toujours antérieures aux agissements des je ne dis pas que Wagner ou les Chinois n'existent pas je dis juste qu'ils arrivent après au Niger vous me corrigerez il y a eu des manifestations contre le convoi de Barkhane fin 2020 21 pardon l'armée française a tiré trois morts de jeunes nigériens il n'y avait pas de chinois il n'y avait ni chinois ni russes dans les parages l'armée française dit que ce sont les gendarmes nigériens qui ont fait des morts eux ils ont tiré dans le sol mais du coup en inversant la chronologie en faisant comme si c'était les russes les chinois et les turcs et les brésiliens et qui on veut qui sont responsables des manifestations populaires ont les délégitimes la question n'était pas angoissée non 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 mais c'est juste c'est un raisonnement qui est tellement et surtout elle n'était pas de dire c'est à cause de x ou y non non je comprends bien c'était de dire l'état de fait aujourd'hui et que la Chine est beaucoup plus ouverte et qu'il y a des présences comme celle des israéliens dans la garde présidentielle camerounaise des intérêts économiques x ou y ailleurs qu'est-ce que en quoi ça joue sur le poids l'influence et la domination française c'était ça j'ai fait un petit détour tout simplement parce que c'est un discours qui est omniprésent dans la presse d'accord pardon excusez moi juste un mot je suis tout à fait d'accord avec vous dire c'est pas ce que pensent les français sur la politique internationale qui m'intéresse c'est ce que pensent les africains on parle pas de la même chose les français disent c'est toujours la faute des étrangers mais est-ce que c'est vrai on va écouter on va écouter ce que les gens ont à nous dire alors un élément qu'on juste de réponse d'un mot c'est que on ne dit pas et à aucun moment on dit que la France-Afrique de maintenant serait strictement identique serait le calque de celle des années 90 ou des années 60 de la même manière que la colonisation le système colonial des années 50 n'est pas l'identique des années 1900 c'est une évolution qui permet de préserver l'essentiel monsieur vous avez le droit à la première question merci peut-être vous présenter oui je m'appelle Zangné Zouné je suis d'origine tchadienne et je voudrais commencer par rendre un hommage à madame Catherine Coquery qui a formé beaucoup de générations d'étudiants historiens dont moi-même je voudrais vous poser une question à tous est-ce que parler d'Afrique francophone est approprié on a un taux de scolarisation qui est énorme peu de gens à part ce que vous appelez les élites qui collaborent avec la France-Afrique est-ce qu'on peut parler encore d'Afrique francophone est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui appartient à la France Afrique francophone une question à vous monsieur Aski le Tchad est un pays que vous connaissez bien puisque vous avez déjà été et en 1976 les poutistes tchadiens ont demandé le départ des troupes françaises monsieur Jacques Chirac président de la première ministre de l'époque est reparti et on a signé des accords de coopération totalement léoniens est-ce que parler de poutistes illégitimes on accepte le départ de l'armée française et dans d'autres pays on parle de poutistes qui sont illégitimes et on dit l'armée française reste est-ce qu'il y a une cohérence dans la politique française et dernière question est-ce que je réponds tout de suite à cette question la réponse est non ok merci dernière question est-ce que la politique extérieure ou africaine s'il y en a une parce que monsieur Macron disait qu'il n'y en avait pas est-ce que la politique extérieure africaine de la France est-ce qu'elle n'est pas conçue élaborée et dirigée à la fois par les services de renseignement et les différentes branches de l'armée je vous remercie et je trouve que vous avez fait un excellent travail collectif vous allez nous dédicacer avec beaucoup de joie on va peut-être prendre deux trois questions et ça permettra de regrouper les thèmes je m'appelle Mariam Fissouko je suis originaire du Mali du Sénégal alors j'ai deux questions une pour vous madame Coquery Vitrovitch excusez-moi oui madame Catherine si vous préférez en fait tout à l'heure vous avez évoqué le volet culture de la présence culturelle de la France en Afrique qu'elle était qu'elle qu'elle se réduisait moi je trouve j'ai constaté en tout cas particulièrement au Mali et surtout au Sénégal la présence la place de la France dans la culture dans ces pays là est extrêmement importante donc qu'est-ce que vous vouliez dire en fait lorsque vous lorsque vous parliez de ces français et qui ont saboté la culture française en Afrique j'ai pas pas très bien compris et du coup ma deuxième question cher monsieur Archeski j'ai une deuxième question moi j'ai une question pour monsieur Hamzat tout à l'heure vous parliez en fait quand vous parlez des résistances c'était très détaillé mais à un moment donné vous étiez dans votre conclusion à la fin de votre propos vous parliez du volet si je peux appeler ça comme ça entre le Mali le Sénégal le Mali le Birkina Faso et le Niger comment du coup on pourrait appeler cette forme de résistance est-ce qu'on peut appeler ça la résistance et si oui comment pourrait-on la nommer peut-être une troisième question monsieur au milieu bonjour je m'appelle Stéphane je suis étudiant je suis d'origine martiniquaise du coup moi j'ai une question pour monsieur Hamzat Boukariyabara alors de votre propos vous avez dit que certains retournent comme Fanon comme Senghor certains retournent l'arme du colon contre lui-même donc je remercie que vous puissiez un peu plus détailler cette partie-là tout simplement une dernière en plus on a la parité de questions de femmes Viviane journaliste j'avais une question pour un peu tout le monde sur la fin du franc CFA est-ce que c'est pas un vœu pieux parce que franchement sur le terrain c'est pas même s'il y a des poches de résistance j'ai l'impression que ça va être très très compliqué et surtout est-ce que c'est pas aux Africains eux-mêmes de s'occuper de créer une monnaie surtout en Afrique de l'Ouest est-ce que c'est pas eux-mêmes de mettre en place toutes les politiques monétaires pour pouvoir parce que même si la France a annoncé la fin du franc CFA que se passe-t-il aussi du côté des états africains et j'étais sur le terrain et je peux vous dire que la plupart des voisins comme le Ghana nous disent de ne pas changer de monnaie parce que la situation financière que ce soit au Nigeria ou au Togo ou au Ghana est complètement désastreuse donc qu'est-ce qu'on fait concrètement qu'est-ce qu'on a en main pour concrétiser au moins cette partie-là du projet merci on va commencer on va commencer à répondre à cette première série de questions peut-être Hamzat parce que il y a plusieurs questions qui à la fois comment comment intituler la séquence actuelle Mali Burkina Niger et puis la question de retourner l'arme du colon oui alors est-ce approprié de parler d'Afrique francophone alors à l'indépendance les états ont choisi les langues de colonisation comme langue officielle ce qui était dans l'intérêt dans l'avantage des élites ça pose pas mal de questions et pas mal de problématiques en termes justement de démocratie puisqu'on a des populations effectivement qui ne sont pas francophones qui ne parlent pas français dans des pays où le français est la langue officielle donc là il y a un enjeu réel de démocratisation qui se pose il y a aussi un paradoxe qui est que nos états ont plus alphabétisé en français en étant indépendants que la colonisation ne l'a fait sur la même période c'est-à-dire 80 ans alors que le but de la colonisation était soi-disant de nous amener à l'école de nous apprendre le français etc donc nos états ont dans leur politique d'éducation alphabétisée en français de manière plus ou moins entre guillemets massive mais pas forcément de manière très qualitative que la colonisation ne l'a fait et ça ça rentre aussi en lien en parallèle avec le fait que la présence française notamment la coopération après les indépendances est finalement beaucoup plus importante en termes de présence culturelle française qu'elle ne l'a été avant les indépendances c'est-à-dire sous la période coloniale donc il y a un certain nombre de paradoxes qui rentrent dans une occidentalisation de l'Afrique qui rentrent également dans des sphères d'influence qui passent par la langue et le général de Gaulle le disait très clairement que viendra un moment où la francophonie remplacera finalement la colonisation et donc je pense qu'on est un peu dans cette perspective-là avec aussi des pics lorsque Macron dit que le français c'est la langue du panafricanisme en fait il touche effectivement à des instruments des outils qui permettent à un sénégalais à un congolais à un camerounais d'avoir effectivement une langue de contact qui est une langue coloniale dans laquelle ils arrivent à se comprendre et de manière un peu paradoxale et polémique ce serait pareil pour le franc CFA c'est-à-dire que c'est une monnaie qui peut être utilisée à Dakar à Bijan à Kotonou qui peut entre guillemets être panafricaine mais qui est fondamentalement coloniale et donc pour en sortir on peut passer par des monnaies nationales c'est-à-dire une solution anti-panafricaine les monnaies nationales pour sortir d'une illusion de panafricanisme qui est fondamentalement néocoloniale donc il y a parfois des détournements à prendre pour arriver je pense à une situation qui tienne la route sur la question justement de retourner l'arme du colon contre lui-même ça fait référence à la langue ça fait référence au droit c'est la manière dont les étudiants togolais ou camerounais vont se former sur les questions de droit pour aller contester la France à la tribune des Nations Unies c'est la manière dont on pointe justement les incohérences et les contradictions de la France c'est toutes les promesses d'égalité de droit de vote qui n'ont pas été tenues qui amènent justement à se poser la question de qui est réellement démocratique et qui ne l'est pas par rapport à un système qui est profondément injuste et donc dans ces figures-là qui ont retourné l'arme du colon contre lui-même il y a la figure de France Fallon qui est centrale il y a un encadré qui le concerne et qui montre très clairement comment il s'est engagé après avoir défendu la France contre les nazis c'est engagé contre la France dans le processus de libération africaine sur ce qui se passe actuellement au niveau du Mali du Burkina du Niger alors ce ne sont pas à proprement parler des résistances je pense que ce sont des comment dire des déjà des des systèmes et de manière générale dont plusieurs autres pays africains qui sont à bout de souffle qui ne peuvent tenir qui ne peuvent tenir plus longtemps qui font face à l'exaspération des populations qui font face à une nouvelle sociologie au niveau des jeunesses qui veut en finir réellement avec l'épisode colonial pour moi on est vraiment dans je dirais les références justement à cette période des années 50 on veut sortir de ce système là on aspire à une sorte de seconde indépendance et ça se fait également dans des pays qui ont déjà des traditions le Mali en 60 prend réellement son indépendance il y a une vraie rupture on chasse l'armée française on sort du franc CFA après on y reviendra dans des conditions très particulières la Guinée a déjà eu aussi une expérience de rupture le Burkina Faso le nom du pays on le doit à Thomas Sankara qui a vraiment produit une indépendance de ce qu'était la Haute Volta donc on est quand même dans des territoires où il y a une tradition qui est même antérieure à la période coloniale puisque ça correspond à l'empire du Mali au Son Ray donc à des espaces qui ont déjà je dirais des identités politiques beaucoup plus anciennes que celles que l'on connaît aujourd'hui donc je pense qu'on est vraiment dans une non pas dans une résistance mais vraiment dans des reconfigurations dans des volontés de changement de transformation et c'est ça aussi qui est très important parce que la notion de résistance elle est en revanche importante parce qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes et à l'intérieur de ces pays un certain nombre de blocage qu'il faudra je pense aussi affronter très clairement et l'enjeu derrière les résistances c'est quelles sont les alternatives qui sont proposées et je pense que c'est vraiment la question des alternatives qui devrait nous préoccuper voilà il y a beaucoup de gens qui parlent de panafricanisme etc mais je pense que l'heure est vraiment à travailler en silence pour produire les alternatives qui feront qu'on n'aura pas juste des résistances comme on a eu dans le précédent mais on aura réellement des révolutions qui pourront faire en sorte que les choses changent c'est à dire que lorsque le Mali le Burkina Faso ou le Niger par exemple reviendront dans la CDAO ou dans l'union africaine ça peut pas être une CDAO ou une union africaine telle qu'elle était avant qu'il n'en soit sorti donc pour moi on est vraiment dans l'épicentre de révolutions qui sont continentales qui posent aussi d'autres questions qui ont d'autres ramifications et c'est ça qui est très intéressant il faut pas juste endiguer dire c'est ces trois pays là non c'est beaucoup plus large je pense que la contestation au Sénégal est plus forte qu'au Niger mais il n'y a pas eu de coup d'état au Sénégal donc là aussi il faut aussi regarder les endroits où il n'y a pas de coup d'état et sortir un peu du prisme où on analyse les choses qui bougent par le biais du coup d'état qui finalement ne concernent d'une certaine manière que la France en termes de fixation des enjeux qui veut répondre à la question sur le CFA parce que c'était est-ce que c'est un vœu pieux puisque c'était les mots qui ont été employés alors sur le CFA peut-être pour préciser je pense que ce qui doit alors moi je parle en tant que français en France ce qui doit et là parce que j'ai un peu une double casquette ça vous a été dit je suis un des co-directeurs de cet ouvrage et je suis aussi un représentant de l'association Survie et clairement c'est peut-être cette deuxième casquette que je vais mettre pour ne pas trop engager sans leur demander l'avis de mes collègues mais ce qui doit être notre exigence en France c'est la sortie de la France du France CFA c'est pas de mettre fin au France CFA c'est que c'est à la France de sortir et ça c'est une revendication que reprennent d'ailleurs des économistes africains je pense à le sénégalais un ami qui disait c'est à la France de sortir du France CFA et après on va se débrouiller il dit pas que ça va être simple mais ils vont se débrouiller et moi effectivement pour la question de souveraineté africaine qui est derrière le fait que ce n'est pas à la France de décider ensuite quel doit être le devenir monétaire par contre ce n'est plus à la France de prétendre diriger l'histoire l'histoire monétaire l'histoire militaire et l'histoire d'un certain nombre d'aspects en Afrique donc c'est juste ça et est-ce que c'est un vœu pieux il y avait une initiative qui patinait certes en Afrique de l'Ouest autour de l'éco cette monnaie qui se voulait régionale et en reprenant l'acronyme de l'éco-ouest de la CDAO et en fait qui a été en partie il n'y avait pas besoin que de ça mais en partie torpillée aussi par la réforme française qui en reprenant le nom jette du trouble à semer un peu la zizanie aussi parmi les partenaires monétaires de la région il faut juste que tu expliques qu'en 2019 Emmanuel Macron annonce que la nouvelle monnaie pourrait prendre la nouvelle monnaie France CFA toujours connectée en fait aux instances françaises simplement avec un contrôle qui est un peu plus soft pourrait prendre le nom d'éco et donc tout le monde annonçait c'est la fin du CFA ça va être l'éco et donc c'était un coup de com assez habile si vous regardez le nom enfin l'accord de coopération monétaire qui a été signé ça ne dit pas que ça va prendre le nom d'éco ça dit que ça peut changer de nom mais est-ce que ça peut et d'ailleurs on est 4 ans plus tard et le France CFA s'appelle toujours France CFA non mais c'est simplement que c'est quand même un truc incroyable enfin moi je trouve il arrive à Abidjan il dit on va changer le nom de votre monnaie bon c'est déjà pas très anticolonial comme position il arrive quelque part et il dit voilà votre monnaie va changer de nom et le nom qu'on va lui donner c'est le nom qui avait été choisi par des africains eux-mêmes pour une autre monnaie c'est ça qui s'est passé pour être parfaitement clair Catherine sur la question culturelle qui a été posée donc expliquer ce que vous avez voulu dire sur la baisse alors j'ai trouvé très éclairant ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait effectivement que le choix a été fait d'abord par les français depuis la colonisation mais ensuite par les gouvernements africains que la langue de la scolarité depuis tout petit jusqu'à grand ça soit le français alors ça c'est effectivement un fait qui a répandu effectivement énormément la langue française dans un certain nombre pas partout évidemment mais dans une qu'ils ont les classes supérieures évidemment et les classes moyennes aussi donc une communication en français ça durera le temps que ça durera à Dakar par exemple quand je suis arrivé en 67 je crois tous les collègues sénégalais ou des autres pays africains entre eux parlaient français maintenant ils parlent Wolof donc il y a une évolution de la langue et peut-être que dans une ou deux générations évidemment la littérature écrite en Wolof pourra être plus importante que la littérature écrite en français c'est tout à fait évident c'est peut-être souhaitable c'est peut-être pas souhaitable ça j'en sais rien parce que c'est très compliqué ces histoires de langues mais enfin les langues sont évolutives et donc ça peut changer mais actuellement pour trois ou quatre générations effectivement disons à partir des classes moyennes et même des classes populaires à cause de l'enseignement élémentaire le français a été et reste encore très important dans la plupart des pays pas tous mais dans la plupart des pays c'est une si on se passe du point de vue français des intérêts français disons pas tendance à tellement défendre les intérêts français mais enfin les intérêts français sont de défendre ça et de favoriser effectivement l'expansion de l'apprentissage du français de la culture française alors je veux vous demander vous donner un exemple et puis je m'arrêterai là parce que pour montrer la sottise à mon avis des milieux culturels français sur la langue française en Guinée nous avions des conventions de coopération d'échanges universitaires pour échanger des historiens pour en changer pour enseigner l'histoire africaine ou l'histoire d'autres pays en français et donc nous avions des subventions je vais voir le conseiller culturel à Kodakry qui me dit non 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 comme nous avons eu ces couturés qu'il a beaucoup développé les mathématiques nous faisons l'effort total sur les mathématiques et l'apprentissage du français j'ai dit l'apprentissage du français mais la langue française et la langue d'éducation vous n'avez pas à apprendre le français au Guinée ils le savent ils le parlent mais c'était véritablement instrumental politique pour contrer les influences supposées marxistes etc or moi je prétendais que j'avais besoin du français qui était la langue d'enseignement pour enseigner une histoire qui était une histoire contemporaine et non pas une histoire ancienne et je lui disais mais enfin le français est un instrument et quand j'enseigne en français oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça quand j'enseigne quand j'enseigne en français c'est donc le français est un instrument et est enseigné aux étudiants pourquoi vous voulez simplement apprendre la grammaire française non la littérature française c'est important et l'histoire de langue française elle est intéressante aussi alors ce que je voulais dire simplement le temps passe vite pour pour terrible ça pour la politique culturelle française a été de limiter au maximum tout ce qui était autre chose que l'apprentissage de la langue pour la langue et les 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 enseignements les recherches les recherches interdisciplinaires entre universitaires français et universitaires africains ont été paralysées par le manque de crédit en particulier alors je pense que du point de vue français le seul intérêt français c'était de développer justement ces échanges qui étaient très importants et qui le sont beaucoup moins puisque maintenant les étudiants africains qui s'expatrivent vont aux Etats-Unis vont en Allemagne vont partout sauf en France la jeune femme excusez-moi je suis désolé mais parce que cette question là selon moi est essentielle parce qu'on ne peut pas dire en 2023 que la place de la culture française en Afrique est moindre c'est pas possible il y a de nombreux instituts français dans les pays africains et de plus est pourquoi si la place de la culture française en Afrique n'était pas aussi importante pourquoi la ministre de l'Intérieur a justement décidé aujourd'hui que les coopérations entre le Mali le Niger et le Burké n'auront plus lieu dans ce cas là moi je veux juste que vous m'expliquiez le pourquoi et du comment vous disiez que la place de la culture a diminué en Afrique donc pourquoi et comment moi c'est juste parce que la politique culturelle française est stupide en particulier couper les les recherches scientifiques franco-maliennes ou franco-hygiéniennes c'est contraire à n'importe quel esprit scientifique et ça c'est la faute des français c'est pas la faute des maliens on va peut-être faire un deuxième tour de questions alors juste si je peux quand même donner quelques éléments parce qu'il y a une question qui a été posée sur la politique extérieure de la France est-elle élaborée par les services de renseignement je peux juste donner quelques rapidement pour ne pas laisser la question totalement sans réponse juste quelques éléments de réflexion on ne peut pas dire ça de manière aussi univoque les services de renseignement c'est un outil au service de l'Etat et ce n'est pas un bloc monolithique mais je donnerai trois exemples pour essayer de montrer rapidement qu'il peut y avoir des cas de figure très différents un exemple ancien on en parle dans le livre une opération une guerre secrète finalement un soutien militaire secret de la France en 1968 la guerre du Biafra donc les sécessionnistes de la province du Biafra au Nigeria qui sont soutenus clandestinement par les français et y compris donc les services de renseignement français qui à ce moment-là a été raccord avec la politique française de la France même si c'était une politique qui était non officielle mais c'était quand même bien des officiels qui donnaient leur feu orange comme on dit à des mercenaires pour aller soutenir les sécessionnistes pourquoi ? parce que c'était une zone anglophone et il y avait du pétrole pour faire court et donc qu'est-ce qu'on a fait de 1968 à 1970 on a soutenu clandestinement les sécessionnistes et ça allait jusqu'à et c'est pour ça que j'essaie de répondre à votre question d'inventer un génocide en cours pour essayer de mobiliser la population en France il y a eu des morts mais il n'y a pas eu de génocide au Biafra et pour y compris transporter des caisses d'armes dans les avions des humanitaires de mettre 500 frontières un certain Bernard Kouchner a commencé à être sous les sunlights à ce moment-là voilà donc premier exemple bon ça a été une bérésina totale cette politique mais là effectivement les services de renseignement ont été mis dans la boucle Maurice Robert qui était le service afrique responsable du service afrique dans les renseignements français a été utilisé en fait pour appliquer cette politique je prends un autre exemple le Rwanda j'en parlais tout à l'heure le soutien de de la France au Rwanda au régime du président Abdelimana qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 90-94 très rapidement en fait on sait aujourd'hui c'est documenté que la DGSE donc les services secrets français ont fait des notes dès le début pour alerter les autorités françaises sur le fait qu'un génocide se préparait contre les tout-ci ça c'est documenté il y a des notes etc donc la DGSE en tant que service je vous disais tout à l'heure que les services de renseignement c'était pas un bloc monolithique a fait son travail alerté ça n'a absolument pas été entendu il y a eu aussi d'autres personnes évidemment qui ont alerté contrairement donc la DGSE n'avait pas du tout la même position que la direction du renseignement militaire qui était une autre entité du renseignement français et en fait la politique a été pilotée par quelques hommes au sommet de l'État l'État-major militaire le conseiller d'État-major militaire de François Mitterrand donc quelques hommes c'est pour ça il y a quelques années j'ai co-écrit un livre qui s'appelle à propos du Rwanda Au nom de la France c'est-à-dire qu'il y a une politique qui est appliquée au nom de la France mais dans la plus grande opacité sans débat public et on voit qu'au service d'enseignement tout le monde et au sein des services d'enseignement tout le monde n'était pas d'accord et j'en termine avec un troisième exemple par rapport à la question on voit bien aujourd'hui que évidemment le renseignement c'est central si on prend l'exemple du Tchad porte-avions dans le désert qui est absolument central au niveau de la coopération militaire mais aussi du renseignement pourquoi est-ce qu'on va soutenir Idriss Déby ou son successeur son fils par un coup d'État légal constitutionnel c'est parce qu'évidemment il y a des intérêts militaires et aussi de renseignement mais c'est pas que ça je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les deux facettes de la France-Afrique institutionnelle et un peu plus affairiste il y a aussi toute une zone grise alors ou d'anciens militaires ou d'anciens agents du renseignement qui vont pantoufler entre guillemets c'est-à-dire après la fin de leur fonction officielle continuer à travailler pour des régimes autocratiques et ça c'est absolument un sport national ça fait depuis des années c'est absolument pas nouveau et ça continue aujourd'hui je citais tout à l'heure Bernard Squarsini Bernard Squarsini quand il fait ses affaires il a qui au téléphone ? Eh bien il a Mexan Accombessi le directeur de cabinet d'Ali Bongo qui dit il travaille déjà pour le régime gabonais d'ailleurs il est très content parce que ça lui fait beaucoup d'argent et Mexan Accombessi lui dit pour la souveraineté du Gabon j'ai une mission à te proposer de contre-ingérence tu pourrais travailler pour nous et donner du renseignement etc. pour assurer la souveraineté du Gabon par des travaux de contre-ingérence donc que fait Bernard Squarsini là on est dans cette voilà il continue de faire son travail finalement en dehors des canaux officiels mais en toute connaissance de cause On va prendre deux questions et après vous pourrez continuer le débat pendant la séance de signature avec les auteurs mais là on ne peut pas continuer trop longtemps donc deux questions voilà vous avez le micro bonjour je m'appelle Laetitia Nahum je suis métisse Côte d'Ivoire mon père était Ivoirien et ma mère est Tunisienne et je suis née en 73 à Abidjan j'ai vécu jusqu'à l'as de 12 ans et ma mère était coopérante donc c'était la période du début de la coopération puisque quand je suis née ma mère était déjà coopérante prof de français donc on est en plein dedans ma question je voudrais juste revenir sur la géopolitique s'il vous plaît je prends l'exemple du Niger qui est aujourd'hui un petit instant le deuxième producteur attendez je contrôle je ne vais pas voilà c'est ça le Niger au niveau uranium qui est le deuxième fournisseur de l'Union Européenne géopolitique dit finance et dit corruption on revient sur les biens mal acquis et tout cet argent cette manne qui va finalement vers les actionnaires français ne sert pas le peuple africain et permet je reviens sur ce que me disait monsieur Abara sur la souffrance du peuple parce que finalement c'est un cercle vicieux et on reste sur la finance et la géopolitique je vais être peut-être un peu radical mais pour moi sans la géopolitique sans la richesse du sous-sol africain la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui avec le franc CFA évidemment le Ghana c'était l'or tout l'or qu'on voit ici s'il vous plaît posez votre question donc ma question est-ce que puisque là on a l'exemple du Niger avec l'ambassadeur français au Niger qui n'a pas voulu partir est-ce que malgré les coups d'état malgré ce qui ce qui est en train de se faire est-ce qu'il ne faudrait pas faire encore plus pour vraiment changer les choses correctement Bonjour je suis Marie Gommet dans le prolongement de la question qui vient d'être posée peut-être que pour comprendre pourquoi la France-Afrique ne veut pas mourir c'est effectivement de comprendre qu'est-ce que la France a gagné est-ce que vous avez dans vos recherches vous avez pu vous avez des données financières sur plusieurs années ce que ça a rapporté à la France comment ça a permis de développer la France pendant que ça sous-développait l'Afrique merci alors qui non c'est une question difficile qui qui répond non parce qu'on va continuer après pendant les signatures mais là on avait dit deux heures et on est on a déjà dépassé bon allez allez-y et merci à tous pourquoi simplement parce qu'il y a des choses que je savais déjà et des choses que j'ai apprises donc rien que pour votre travail et votre intervention à tous je vous remercie énormément je m'appelle Johanna je ne vais pas vous donner mon nom de famille car je viens précisément de deux familles à élite d'Afrique et je suis je suis l'arrière petite fille d'un consul britannique voilà donc ma question c'est alors déjà premièrement l'empire qui ne veut pas mourir il ne mourra pas ça je vous le dis c'est clair pourquoi ? parce que les élites actuelles ne le permettront jamais je parle des élites africaines la France d'accord elle a sa part de responsabilité mais les élites africaines elles n'ont trop pas les gagner et malheureusement les élites africaines sont souvent des dinosaures comme le Gabon comme la Côte d'Ivoire et les plus petits pays ce n'est pas eux qui vont changer la donne donc ça je vous le dis donc merci à vous Catherine parce que franchement je vous rejoins complètement maintenant je vais parler à monsieur à monsieur Yabara car j'ai beaucoup aimé votre qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure la dépronomisation excusez-moi vous pouvez poser une question parce que d'accord il n'y a pas de soucis excusez-moi je voudrais plus en fait creuser la décolonisation du terrorisme voilà ah je suis embêtante là bon alors est-ce possible qui répond aux deux premières questions sur la partie économique financière les intérêts vous auriez pu commencer quand même sur la partie coloniale je dis vous c'est soit Catherine soit toi avec le livre avec toute la réfutation des thèses de Jacques Marseille etc parce que ce hein non parce que c'est toujours ce débat de dire il y avait ce débat déjà de dire que la colonisation et on l'entend encore aurait coûté à la France et je veux dire du coup le bouquin récent qui est paru le cognot voilà c'était de Denis Cognot l'Empire Bon Marché qui revient sur la manière dont la France a largement bénéficié au niveau enfin sur le l'ère coloniale donc de la colonisation et donc est-ce que qu'est-ce qu'elle a enfin la question qui était qu'est-ce que la France a à gagner oui il y a des ressources on l'entend enfin vous avez parlé de l'uranium au Niger c'est 15% à peu près sur la dernière période c'est-à-dire qu'en fait jusqu'à très récemment c'était un tiers en gros de l'approvisionnement des centrales françaises ce qui était assez considérable ça a été pendant longtemps même le premier fournisseur puis ça a été doublé par le Kazakhstan et là aujourd'hui on nous dit ça n'est plus que 15% il n'y a rien à voir 15% c'est considérable dans un schéma industriel il ne faut quand même pas l'évacuer et puis il y a des ressources pour s'en devenir et puis l'uranium du Niger il est aussi sur une utilisation militaire il est celui qui permet l'utilisation militaire en étant autorisé en gros par l'état du Niger pour une utilisation militaire par l'armée française contrairement au Kazakhstan donc l'uranium du Niger évidemment il y a des ressources alors on cite un ensemble de ressources et évidemment l'Afrique est globalement un continent avec une population pauvre dans un continent riche dont la France a beaucoup profité elle n'est pas la seule elle n'a jamais été la seule elle n'est toujours pas la seule sur les ressources aujourd'hui on peut on n'a pas nous chercher à documenter précisément ce qu'elle a à gagner les flux financiers simplement je pense qu'il y a une erreur qui est de réduire toujours même si c'est évidemment un des mobiles du crime en quelque sorte de réduire cette politique uniquement à des intérêts économiques que la dimension stratégique de grande puissance de la France et l'imaginaire dont nous n'arrivons pas collectivement à nous départir à ce sujet là reste un élément prégnant et particulièrement éclairant pour comprendre les absurdités des réactions officielles actuelles notamment dans le bras de fer avec les autorités nigériennes c'est que ce bras de fer ne va pas permettre à terme de sécuriser l'accès au 15% d'uranium à l'uranium nigérien qui représente 15% des centrales françaises par contre il en dit long sur la certitude et l'évidence jusqu'au plus haut sommet de l'état selon laquelle la France doit peser dans cette région du monde et encore une fois j'en avais dit un mot tout à l'heure dans les intérêts si on parle des intérêts sur la zone sahélienne il y a la question de la guerre aux migrants ou dit plus poliment du contrôle des flux migratoires mais c'est un élément aussi majeur qui a expliqué un temps le rapprochement avec un certain nombre de régimes en Afrique du Nord et qui ensuite en repoussant au sud la frontière européenne et l'externalisation des frontières de l'Union Européenne explique aussi des liens avec un certain nombre de pays donc je pense que c'est pas une réponse chiffrée mais il y a cet élément là et faire encore plus pour vraiment changer les choses tout à l'heure sur le Niger en fait on a des points de départ devant nous on a des points de départ moi je suis très curieux de voir comment va se dénouer finalement l'espèce d'impasse dans laquelle la diplomatie française s'est engouffrée au Niger ce n'est pas l'ambassadeur français au Niger qui a décidé de rester c'est des consignes qu'il a reçues c'est une position réaffirmée par Emmanuel Macron au moment de la conférence des ambassadeurs le 28 août et en fait ça ne nous mène à peu près nulle part donc on va vers une forme d'humiliation diplomatique qui ne sera pas sans rappeler d'autres humiliations par le passé pour autant est-ce que ça va suffire à déclencher des choses je suis en tout cas assez content de voir que des voix assez inattendues maintenant appellent à ces deux prérequis que serait la sortie de la France du France CFA et le retrait des bases militaires françaises Achille Mbembe qui a travaillé avec Emmanuel Macron à partir de 2021 qui a fait un rapport avec des recommandations au moment du sommet Afrique de Montpellier dans lequel il recommandait en gros de s'appuyer sur les diasporas et de favoriser la démocratie en Afrique avec une fondation donc des choses très consensuelles dit maintenant l'a dit un peu entre deux lignes enfin rapidement dans une tribune au monde début août et l'a dit plus clairement dans un poste LinkedIn public il y a une semaine qu'il faut commencer par sortir du CFA de l'armée française c'est très bien j'espère qu'il va le dire au plus haut en plus haut j'ai envie de le prendre au mot mais en tout cas on a besoin de ces prérequis là et encore une fois pour travailler sur un ensemble de postures et de doctrines il y a une idéologie profondément enracinée et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et sûrement pas par une déclaration martiale depuis l'Élysée et ça rejoint aussi les débats qu'il peut y avoir sur la culture sur la francophonie je profite parce que je ne suis pas sûr de reprendre la parole et qu'on est quand même là pour faire aussi de la pub pour le livre dire qu'il y a un très bon chapitre sur la francophonie dans le livre signé de Kadim Diaï et ce qui permet de rappeler même si que nous sommes quatre co-directeurs que nous avons des contributeurs et contributrices Catherine est l'une d'elles mais que voilà l'ouvrage se compose avec plein de chapitres thématiques signés par des contributeurs et contributrices et donc je vous renvoie à celui-là sur les aspects de la culture Hamzat sur le terrorisme brièvement peut-être en fait ce que je voudrais rappeler c'est que l'Afrique elle connaît une guerre froide depuis le 15e 16e siècle déjà à cette époque-là on avait les Hollandais les Français les Portugais les Britanniques les Espagnols qui se battaient entre eux depuis des forts donc il y a une guerre froide qui est sur le continent africain qui date déjà depuis 5 à 6 siècles je pense que c'est important d'avoir cette perspective du temps long cette guerre froide essaie de systémiser au moment de la conférence de Berlin avec la mise en place de sphères d'influence qui fait que l'Afrique a été moins colonisée moins longtemps colonisée par exemple que l'Asie mais on a gardé ces classifications d'Afrique anglophone francophone lusophone alors qu'il n'y a pas vraiment d'Asie anglophone donc c'est important je pense d'avoir déjà ce premier élément là qui permet un peu de comprendre comment le continent africain a été découpé comment il a été extraverti également par des sciences qui sont des sciences antisociales qui ont appris aux Africains à se chamailler les uns avec les autres à se détester à se diviser et comment tous ces mécanismes là ont été sur 6 siècles producteurs d'élites ou de bourgeoisie comprador qui ont régulièrement servi les intérêts de l'étranger plutôt que les intérêts de leur propre peuple c'est quelque chose qui va se matérialiser au moment des indépendances puisque la plupart de ceux qui accèdent à la tête des états étaient d'anciens ministres ou députés de la quatrième république et qui seront retrouvés en porte à faux avec finalement leur environnement naturel et en confrontation avec des populations qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne connaissaient plus donc la question des élites et que je peux lier aussi à la question d'une certaine manière du terrorisme et plus du terrorisme intellectuel il y a trois approches pour la résoudre la première approche c'est une révolution de la connaissance une révolution de la connaissance et c'est pas nouveau cher Anta Diop on parlait déjà en 54 nation de l'agriculture il en parlait dans les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire il faut une révolution scientifique une révolution de la connaissance tant qu'on ne parle pas de science sur le continent qu'on est là à savoir si c'est les russes machin truc on va jamais avancer il faut une révolution de la connaissance une révolution scientifique ça c'est le premier élément le deuxième élément peut-être le premier réellement c'est une révolution des mentalités s'il n'y a pas de révolution des mentalités on ne va pas bouger au niveau de l'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale Gabon Cameroun Congo il faudra une grosse révolution des mentalités parce que les régimes qui ont été instaurés sont des régimes d'apathie de résignation même s'il y a évidemment des minorités résistantes et agissantes le troisième élément il a été théorisé par Amilcar Cabral c'est ce qu'il appelait le suicide de classe Cabral fait partie de ces jeunes entre guillemets élites qui ont été étudiés au Portugal et lorsqu'il revient dans son territoire d'origine il fait un processus de réafricanisation c'est à dire qu'il regarde qu'est-ce qui est pertinent dans ce qu'il a appris à l'extérieur de l'Afrique et qui peut servir réellement à développer à libérer son peuple et donc il faut ce processus de réafricanisation qui va avec un processus de décolonisation des savoirs de décolonisation des épistémologies et dans le suicide de classe qui est aussi quelque chose de très violent dans le sens du terrorisme identitaire en tout cas de comment on renonce au privilège que notre statut social ou nos diplômes ou le fait de parler français nous donne et bien dans ce renoncement là il y a l'idée qu'en s'associant aux intérêts des peuples on a davantage à gagner qu'en restant finalement dans des cages dorées donc pour moi ce sont vraiment les trois éléments qui par rapport aux dites élites qui ne sont pas des élites éternelles qui vont changer parce qu'elles ont aussi des sociologies qui évoluent doivent être mis en avant la révolution de la connaissance la révolution des mentalités et le suicide de classe qui ne sont pas suffisamment mis en avant dans les contextes que l'on connaît aujourd'hui dans les différents pays africains merci c'était un débat très riche je pense très dense la soirée n'est pas terminée puisque les auteurs sont à votre disposition pour signer le livre et éventuellement une ou deux questions de plus je pense qu'ils seront ils seront tout à fait d'accord merci beaucoup merci merci merci